L'église, tu as dit que c'est parce qu'ils sont en train de suivre les recommandations du prophète Mohamed, salallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Oui, oui. Ils brûlent les églises. Voilà. Maintenant, très bien. Moi, j'ai des questions à te poser avant qu'on ne vienne là-bas. On va remonter sur le prophète et sur Jésus. Oui. On va aller... Je te pose la question sur Jésus. Oui. Maintenant, je veux savoir pourquoi les Juifs ont apporté Jésus, ont amené Jésus aux Romains pour pouvoir le juger? Pourquoi ils n'ont pas jugé Jésus? Pourquoi ils sont allés vers les Romains pour pouvoir le juger? Bon, puisque ils étaient sous la colonisation, si je peux appeler ça la colonisation des Romains. C'était les Romains qui... Sous la peau. C'était les Romains qui dominaient partout dans le Moyen-Orient. C'était les Romains. Merci. Oui. D'accord. Donc, si les Romains dominent, ça veut dire que c'est la loi qu'on impose, n'est-ce pas? Oui, c'était la loi romaine qu'on utilisait. D'ailleurs, je veux faire un petit commentaire. Tu vois ce qui se passe au Pakistan? Les musulmans qui attaquent les chrétiens, qui vont piller les églises, ils brûlent, ils font tout ça. Ça, c'est la méchanceté. C'est pour cela que nous prêchons le Christ crucifié. Nous avons un évangile qu'on doit prêcher urgentement. Ils attaquent les églises, ils brûlent les bibles, ils brûlent donc des bancs, ils cassent des croix. Tout ce qu'ils font là, c'est puisqu'ils suivent ce que Mouhamad les avait enseigné. Mouhamad a dit, il faut combattre les chrétiens. Dans surat 9, verset 29, Mouhamad a dit, combattez ceux qui ne croyaient pas. Mouhamad a dit ça, ça a même donné d'autres raisons. Il a dit que combattait ceux qui ne croyaient pas. Donc la raison était, comme ils ne croient pas, on doit les combattre. Elle est forcée à payer l'argent de la Gizia. La Gizia, ce n'est pas taxe, c'est l'argent qu'on peut pour montrer l'humiliation. Mouhamad a expliqué ça. Il y a des tafsirs, il y a des hadiths. Donc un chrétien doit payer la Gizia. Et pour l'humilier, il ne faut jamais respecter un chrétien. Mouhamad a dit ça, ne respectez jamais un chrétien. Il faut l'humilier. Ne pas même les saluer en cours de route. Si tu le vois en cours de route, il faut le chasser de la route. Il doit laisser la route aux musulmans. Et attaquer leurs églises, détruire leurs églises. Et Mouhamad, lui, il va chasser tous les juifs et les chrétiens de l'Arabie saoudite. A tel point qu'aujourd'hui, en Arabie saoudite, il n'y a aucune église. Mais aujourd'hui, nous avons la chance même de débattre avec les musulmans, comme nous faisons. Puisque nous sommes dans des pays démocratiques. Là où nous sommes, on a frappé l'islam. Mais dans des pays musulmans, je ne peux même pas parler comme ça. Mais c'est ainsi que nous sommes en train de faire des vidéos comme ça. Pour qu'on puisse partager les gens qui sont dans des religions islamiques. Qui sont dans des pays islamiques. Ou bien là où les musulmans... Bon, puisqu'il n'y a aucun pays islamique dans ce monde. Il n'y en a pas. Je ne connais pas. Je ne connais aucun pays islamique dans le monde. Mais les pays majoritairement islamiques, ils doivent quitter l'islam. Et voir la barbarie. Puisqu'on a dit attaquer les chrétiens, les gens qui ne vous ont rien fait. Mouamad a fait ça. Et ça, c'est la chance. Donc, ça montre la méchanceté. C'est le diable qui peut faire ça. Comment attaquer quelqu'un qui ne t'a rien fait. Aujourd'hui, il n'y a aucune église en Arabie, Saoudite. Aucune Bible. Tu arrives là où on risque de te tuer. Mais toi, tu es musulman. Je profite pour t'annoncer ça. Et tu ne peux pas réfuter ça. A toi la parole. Bon. Ok, merci. Bon, pour réfuter ça, mais c'est un jeu d'abord. D'abord, tu commences à mélanger les périodes. Il va falloir que nous situions la période de vie de Jésus et Mouamad. On va retourner là-bas et puis comprendre comment il se comportait. Et puis que le courant date depuis lors. On va voir ce qu'il y a dedans. Et dans la Bible, puisque la Bible date depuis lors, on va voir ce qui est inscrit dans la Bible. Et pourquoi aujourd'hui, là, nous avons ce cléot-là et ce conflit-là, à qui on doit l'attribuer. Tu vois, non ? Maintenant, là, on va tout simplement, tu dis que tu as commencé à accuser en disant que le prophète a dit dans la surate 9, le verset combien ? 29. D'accord, prends la surate 9, le verset 9. Je vais te faire comprendre cet inscrit. Je vais voir si tu es capable de te réfléchir. Ah, tu veux qu'on puisse ouvrir la surate 9 ? La surate 9, le verset 29. Je prends la surate 9, le verset 29. Nous sommes dans le courant, la surate 9, le verset 29. Ah, ok. Je suis en train de mettre ça en français. Pour aider nos frères à quitter la religion du diable. Surate 9, le verset 29. Il y a une radio qui parle à côté de toi. Oui, vas-y. Il y a une radio à côté de toi. Oui. Il y a une radio à côté de toi. Oui, parle. C'est bon, madame ? Il y a une radio à côté de toi. Ok. Surate 9, verset 29, on dit « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que... » Attends d'abord. Oui. Attends d'abord. On va aller pas à pas, on va aller pas à pas. Oui. Ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour du jugement dernier, là, c'est quel groupe ? Ce sont les gens, les incroyants, les gens qui ne croient pas. Ce sont les incroyants. Oui. Mais c'est quel groupe d'incroyants ? Parce que quand on dit incroyants, il y a plusieurs groupes. Donc, tout celui qui ne croit pas en Allah, d'abord. Non. Tout celui qui ne croit ni en Allah. Écoute pas d'abord. Même les athées. Non, non, non. Même les athées. Même les athées. Il faut écouter d'abord. Attends. Même les athées. Il faut écouter d'abord. Je te dis, même les athées. Et voilà, c'est ce que j'entrais dire. Mais écoute. Écoute d'abord. C'est ça que ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jugement dernier, là, c'est pas les chrétiens. Les chrétiens croient au jugement dernier. Non, non. Mais seulement que vous êtes appelés dans le courant les infidèles. Les infidèles d'abord. Maintenant, quand on vous donne la nouvelle et que vous ne croyez pas, on vous dit que vous êtes mécréant selon les critères qui sont cités dans le courant. Le courant n'applique pas les chrétiens ou les chrétiens ou les chrétiens qui sont mécréants sans que cela de toi est fixé. Tu ne peux pas tromper les gens. On devient mécréant lorsque tu ne sois la nouvelle et que tu repuses. Le verset continue. Oui. On a dit les gens du livre. Donc, il n'y a pas d'abord à moi qui dit qu'il s'agit de personnes qui ne croient ni au courant ni au jugement dernier. C'est-à-dire que ceux qui disent que quelqu'un va mourir là. On ne va pas ressusciter. Il n'y a rien de tout ça. On a dit qu'il faut combattre les gens du livre dans le même verset. Oui, ce n'est pas le problème. Allons-y. On va définir les gens là et puis on va voir maintenant ce qu'il y a dit. Ok. Allons-y. Combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Comme moi. Moi, je ne crois pas en Allah. Je ne crois pas. Donc, il faut me combattre. Donc, les gens... Non, tu ne crois pas au jour du jugement dernier? Je ne crois pas au jour dernier d'Allah. Je ne crois pas. Ah non. On dit au jugement dernier. On a dit... D'accord, allons-y. Continue. Moi, je ne crois pas. Moi, Maman a dit qu'il faut me combattre. Jester, toi, tu es en me créant actuellement. Tu es en me créant. Mais je ne crois ni en Allah ni au jour dernier. Je ne crois pas. Tu ne crois pas qu'on va se réveiller après la mort? Je ne crois pas à ça, dans Allah. Non, non, non. Tu ne crois pas qu'on va se réveiller après la mort? Qui? Lorsque tu dis on, c'est qui? Mais quand tu parles là, je te pose la question. Réponds-moi directement. Je dis, est-ce que toi, tu crois que les gens vont mourir après la mort? Pardon, se réveiller après la mort? Moi, je crois que Jésus va ressusciter les gens. Pas Allah. Non, je dis, j'ai posé une simple question. Est-ce que tu crois qu'après la mort, il y a une vie après? Oui, je crois. Je crois. Ah, c'est tout ce qu'il t'a demandé? Mais ce n'est pas ce qu'Allah dit. Mais si toi, tu crois à Allah. Ok, on va avec le verset. Je ne crois ni en Allah. Maintenant, on t'a donné la nouvelle d'Allah. Tu dis, tu ne crois pas, non? Oui, je ne crois pas en Allah. Oui. Tu es en train de situer les choses. Oui. Ceux qui ne croient ni en Allah, par exemple, à lui, ne croient ni en Allah, ni au jugement. Maintenant, toi, tu crois, tu ne crois pas à Allah. Tu viens en bas. Maintenant, on va clarifier les choses pour descendre. Maintenant, lis la suite. On dit ceci. Je recommence. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, comme moi, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. C'est ce qu'ils versent, c'est la capitation, l'argent. On doit payer l'argent aux musulmans par leur propre lien après s'être humilié. On doit nous humilier, nous dégrader. C'est ce qu'il dit la soirée. Ça a fini ? Oui. Ok, bon. Tu me laisses me rendre, je vais expliquer. Oui. Je vais te donner le contexte clair. Tu vas comprendre que c'est la vérité. Maintenant, ici, Allah, il parle. Tu vas voir que les gens qui ne croient ni en Allah, ni au jugement dernier, on les connaît, on connaît leurs principes. Dans le monde, eux, ils sont là, ils ne croient ni à Allah, ça veut dire qu'ils sont là pour dénigrer l'âme. On les voit sur le plateau de Téné, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Il y a un monsieur qui a dit que la religion, il a supplicatement ça en disant que la religion, c'est l'opium du peuple. Surtout l'islam, même les prières, lui, ne croient pas à l'islam et puis que les gens ne vont pas se réveiller après la mort. Que ça, c'est des pipos, la vie s'arrête ici. Ils sont là. Mais là, parmi les gens du livre, ceux qui ne croient pas à Allah, parmi les gens du livre, qu'est-ce qu'on a dit, tous les gens du livre? Parmi vous, il y a des gens qui ne croient ni à Allah, ni au jugement dernier. Comment on appelle ça ? Ça, ce sont les incroyants, mais ils sont d'accord avec vous. Quand ils regardent sur la télé, tu ne vas jamais voir les journalistes ou bien les occidentaux dénigrer le christianisme. Pourquoi ils ne le font jamais? Alors qu'ils, ce sont des incroyants, des associateurs, des gens membres du diable qui sont dans les loges. Mais pourquoi jamais, une fois jamais, ils ont dénigré le christianisme et la papauté? Nous savons que le Vatican était associé aux gouvernants, les missionnaires catholiques qui sont venus en Croix-d'Ivoire, par exemple. Je prends l'exemple de la Croix-d'Ivoire. Nous savons très bien que ce sont ceux-là qui sont venus endormir les gens pour leur donner le christianisme et puis les colons sont venus à derrière. Si tu es d'accord avec ces méthodes-là, si tu es d'accord avec ces méthodes barbares, pourquoi donc quelqu'un qui ne croit ni à la félicité, ni au paradis, va s'associer avec des chrétiens de base pour venir maintenant assujettir des noirs? Aujourd'hui, la vérité a très sorti. Maintenant, tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Mon frère, je te dis ceci. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On va aller dans la Bible. Il va te montrer quelque chose. Oh, attends, attends. Tout celui qui enseigne qu'on doit attaquer quelqu'un puisqu'il ne croit pas. C'est la folie. C'est une folie. Je vais te montrer ce que Jésus a enseigné. Tu vas te montrer ce que Jésus a enseigné. Tu vas attaquer quelqu'un puisqu'il ne croit pas. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. On va aller quand à ta part. Tu es d'accord avec moi? Tu le forces. Il dit qu'il doit payer l'argent de la Gizéa. L'argent. Jusqu'à ses... Oui, je vais venir sur ce côté-là. Je vais venir dans ce monde-là. Aujourd'hui, là, il y en a. Donc, si je paye l'argent, on me laisse. C'est l'art de la guerre. Je te pose une question. Nous sommes dans un contexte de guerre. Tu es d'accord avec moi? La guerre de guerre. Tu es d'accord avec moi? Où est la guerre? Les chrétiens ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Je viens. Bon. Il y a dans la surate 9, non? Surate 9, oui, oui. Il faut prendre le verset 1 et puis on va lire pour décembre. Ok. Si c'est la guerre ou pas, on va comprendre. Ok. Surate 1. Non. Surate 9, verset 1. Surate 9, verset 1. Le premier verset. Oui. Vous mentez. Il faut lire pour décembre. On dit ceci. Il faut lire. Il faut lire. Et après, je vais venir t'expliquer encore. Tu vas comprendre. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu. Oui. Alors? C'est lui qui fait le décembre. C'est tout d'accord. Lire quel verset? Je vais lire pour décembre. Quel verset? Donne-moi le verset. On ne va pas lire tout le verset. Tout le chapitre. On commence pour décembre. Mais non. Alors, il ne faut pas burnir les gens. Donc, il est ici. Nous sommes dans un contexte qui est bien déterminé. Il faut lire la suite. Après, on va rentrer dans la but. Et on va voir que c'est la même chose. Tu vas lire? Tu sais le nom de la surat ici en arabe. Oh d'accord. Laisse-moi lire. Laisse-moi développer. Laisse-moi développer. Je vais te dire ceci. Tu vas me laisser développer. Le nom de cette surat. Laisse-moi développer. Le nom de la surat ici en arabe, on appelle ça Bara. Ou bien Attaouba. Attaouba. Mais c'est Bara. Bara qui veut dire, Mouhamad il fait un des aveux. Donc, il a fait un pacte. Et puis, lui-même vient violer le pacte. C'est ça que veut dire Bara. Bara, c'est-à-dire Mouhamad a fait un pacte. Et puis, lui-même vient violer le pacte. Il dit des aveux. Donc, c'est-à-dire que... Tu vas sentir aujourd'hui. Tu vas regretter. Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Pourquoi est-ce que tu es attaqué? On comprend. Je continue. On dit des aveux de la part dans la salle qui déclarent qu'il y a un des aveux. Il n'a qu'à rompre le pacte. Pourquoi? Pourquoi rompre? Pourquoi rompre? Tu as fait un pacte. Laisse-moi parler. Tu as fait le pacte. Mais pourquoi est-ce que tu viens rompre? J'ai dit laisse-moi parler. Ok. On dit, quand tu prends le verset 4, quand tu ne veux pas lire devant les gens, sinon tout est détaillé. C'est un contexte-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Si le prophète Mouhamad était un homme barbare, comme tu l'as dit là, dans l'art de la guerre, là-dedans, d'abord, ça commence par des... Pour parler des pactes de non-agression, ça commence toujours par des traités. Il faut regarder. Toute guerre commence toujours par des textes, des traités qu'on signe entre nous par rapport à la non-agression, par rapport à beaucoup de choses. Même dans la guerre, la guerre est une prescription. La guerre est une prescription. Voilà. La guerre est une prescription. Même dans la Bible, la guerre a été prescrite. Donc, maintenant, si la guerre est une prescription, ça veut dire qu'on a le droit de faire la guerre. Mais l'art de la guerre, tu verras que c'est le prophète Mouhamad qui a fait la guerre la plus morale au monde. La plus morale au monde. Pourquoi ? Parce que d'abord, il a déjà essayé des pactes de non-agression. Le monsieur a commencé sa guerre comment ? Si tu es honnête, tu dois savoir que dans le courant, il était en train de prêcher. Il n'a agressé personne. Quand il a commencé à prêcher des parents qui ne vont pas dans leur intérêt, ils ont commencé à l'agresser. Même il a fui, alors il a protégé quelque part. C'est dans le courant. Et quand il a fui, à quel moment le monsieur a force sur eux ? Tu ne veux pas dire que deux personnes, deux personnes, trois personnes, quatre personnes ont gagné une guerre quand même s'il n'y a pas de Dieu dedans ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, quand il est revenu, il doit continuer le message puisque le message doit aller partout. Et c'est là que le monsieur a commencé à avoir des fidèles. Et ils étaient en petit nombre. Allah les a aidés jusqu'à ce qu'ils ont triomphés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, ici, on voit que dans la Sourate, il a signé un pacte. Et le pacte, qu'est-ce qui va se passer dans la Sourate 4 ? On dit à l'exception, il faut bien écouter, à l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte, qui ont toujours respecté, sans jamais soutenir un mouvement dirigé contre vous, exécuté fidèlement les clauses de l'engagement qui vous lie à ces gens-là, jusqu'à l'inspiration du terme fixé, car Dieu aime les gens de bonne foi. Tu vois ? Maintenant, quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils pactisent de non-agression, mais en réalité, ils agressent. Oh, attends ! Donne-moi là où on a dit qu'ils agressent. Tu dis quoi ? Donne-moi là où on a dit que les gens, ils ont agressé Mouhamad. Où ils ont agressé ? Oui. Faut prendre la Sourate 9, verset 7. Maintenant, tu... Ok, Sourate 9, verset 7. On va au verset 7. Au verset 7. Comment y aura-t-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée ? Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Où est-ce qu'ils ont agressé ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Hein ? Dans les livres. Où est-ce qu'ils ont agressé ? Tu ajoutes des mots au Coran. J'ai dit, il faut relire. Comment y aura-t-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée ? Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tant qu'ils s'humilient, ils payent l'argent aux musulmans. Non, 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 on dit sont droits. Oui, c'est ça. Donc, un musulman doit, donc les associateurs, ils doivent s'humilier devant un musulman, ils doivent lui payer l'argent. S'ils ne payent pas, s'ils ne payent pas, on peut même le tuer. C'est Mouhamad qui a dit ça. Il a dit ceci. J'aime même la translation du Coran. On a dit ceci. Attendez, j'ai beaucoup de translations du Coran. Non, tu ne me laisses pas parler. Tu ne me laisses pas parler. On a dit combattre et tuer. Tu veux voir là où ils ont agressé, non ? On a dit combattre et tuer. Donc, un musulman a le droit de tuer. Ça, c'est le Coran qui dit combattre et tuer. Tu ne me laisses pas parler de ceci. Tuer, ceux qui ne croient pas. Tu veux me parler ? Tu veux me laisser parler ? Dans le moment où les chrétiens ont agressé Mouhamad, ils ont attaqué. Est-ce qu'ici, c'est toi qui es en train de parler de chrétiens ? On dit parmi eux, s'il y a un chrétien qui s'associe aux associateurs pour attaquer là, il aura le même ordre. Je ne veux pas dire chrétien d'abord. On dit les associateurs, tous ceux qui sont en train de combattre l'islam. Je viens, laisse-moi parler. Je viens, laisse-moi finir de parler. Donne-moi le verset. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Ou bien, laisse-moi finir de parler. Il te donne le verset 7. On dit, s'il ne s'associe pas à quelqu'un, vous pouvez nous attaquer là. Où est le verbe attaquer ? Où est le verbe attaquer ? Toi, tu dis, attaquer là, qu'est-ce que tu veux dire ? Quand on dit, on ne signe pas que là, ce n'est pas non-agression ? Où est le verbe attaquer ? Mon frère, mon frère, où est le verbe attaquer ? Où est le verbe attaquer ? À l'égard d'un croyant, ni parenté, ni pacte conclu. Et ceux-là sont les transgresseurs. Oui. Où est-ce qu'ils ont attaqué ? C'est quand qui s'est passé ? Où est-ce qu'ils ont attaqué Mouhamad ? Oh, monsieur. Quand tu lis le verset, c'est évident. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne respectent ni liens de parenté, ni liens de... Qu'est-ce qu'ils feront ? Où est-ce qu'ils ont attaqué ? Quand tu es dans le domaine de guerre, ils ne respectent pas le pacte. Quand on ne respecte pas le pacte d'agression, on a fait qu'on a. Donc toi, tu fais un pacte que moi, je dois te payer l'argent. Je te paye l'argent chaque jour. Donc c'est ça, un pacte. Et je dois respecter, te donner l'argent. Donc si je ne te donne pas l'argent, tu viens, tu m'attaques et tu me tues. Combatter, tu es ce qui ne croit pas. Le verset dit que tout simplement, il ne respecte ni liens de parenté, ni liens de temps. Le pacte qu'on t'a dit ici, est-ce que l'argent là-haut, il n'y a pas de liens de parenté, liens de sang dedans ? On a dit qu'ils doivent payer l'argent. Maintenant, si on ne paye pas l'argent là-haut, ça affecte quoi dans les liens de sang, liens de parenté, il ne respecte rien, il casse tout. Donc tu vois. Donc le prophète, c'est à quoi de ne pas payer, attends, c'est à quoi de ne pas payer l'argent qu'il a fait pour rentrer dans une grotte ? Non, donc tu vois. Fait que la parole dans la... Attends, tu vois que ça c'est... Est-ce que c'est pour ne pas payer l'argent que le prophète a fait pour rentrer dans une grotte, il te pose une question ? Non, donc tu vois. Tu ne peux pas répondre, parce que toi, tu es là pour parler dans le vide au fait. Maintenant, moi je te pose une simple question. Comme tu as lu le verset, tu as reconnu que les gens ont agressé le prophète, il n'y a pas de débat. Maintenant, je te pose une question. Tu as dit quoi ? Tu as reconnu, mais tu veux fuir les vidères qui reconnaissent qu'ils ont agressé le prophète. Qui est où ? Maintenant, qui est agressé ? Maintenant, voilà que tu es en train de fuir, le verset 10 dit, sans jamais respecter les gens d'employeur qui n'ont ni les liens de sang, ni la parole donnée, ils agissent toujours en véritable agresseur. Voilà ce que moi j'ai dit aussi. Mon frère, mon frère, mon frère. Où est-ce qu'il s'agit ? Un transgresseur, c'est un agresseur. Tu dis quoi ? Monsieur, je dis un transgresseur, c'est un agresseur. Un transgresseur, c'est un agresseur. Est-ce qu'ils n'ont pas agressé ? Où est-ce qu'il s'agit ? Mais oui, un transgresseur, c'est un agresseur. Donne-moi le verbe agresser. Bon, je viens. Viens. Je viens, tout simplement. Où est le verbe agresser ? Où est le verbe agresser ? Attends, on va filer le palais, il va te donner tes appréciers. Mais attends, il va parler aussi. Tu ne veux pas reconnaître, il va te donner agresser. Ça, c'est un musulman, tu es méchant. Tu ajoutes même au Coran. Tu ajoutes des mots qui ne sont pas dans le Coran. On n'a pas dit que les chrétiens ont agressé. Et puis tu dis, agresser, c'est transgresser. Transgresser, c'est agresser. Mais ça, c'est quoi ça ? Mais, écoutez mon frère, c'est ça l'idée. Il faut prendre la surat 4, le verset 11. Je ne connais aucun musulman qui ne parle de sa mensonge. Chaque jour, dans chaque débat. Moi, je parle avec l'agriculteur. Il faut lire la surat 4, verset 91. Chaque musulman, chaque musulman. C'est ce que tu as dit la même, ça n'a même pas de sens. Tellement tu veux fuir l'évidence. Chaque musulman. Le prophète dit non pas. Comme à quelqu'un qui est en minorité. Comme à quelqu'un qui est en minorité, va dire à quelqu'un qu'il faut payer l'argent. Ah, tu es pas. Je vais te montrer à quel moment on paie l'argent. Je vais te dire ça. Ça va être versé la même. Quand on va revenir dessus, Paul lit la surat 4, verset 91. Je vais te montrer à quel moment, à quel moment on paie la capitation. On paie la jizia. À quel moment on paie la capitation. C'est l'absurde de Ibn Khatir. Je dis, il faut lire la surat 4, verset 91. Je dis, il faut lire la surat 4, verset 91. Tu veux faire la diversion maintenant. Je ne te écoute pas. Tu peux lire la surat 4, verset 91. Tu dis, tu as un mot. Je te montre le mot que tu veux suivre maintenant. On est dans la surat 9. Tu m'as dit, on a agressé. Oui, surat 4, verset 91. Avant d'aller dans la surat 4, donc, tu dis que dans la surat 9, tu n'as pas su démontrer là où les chrétiens ont attaqué. N'est-ce pas? Mais je te dis de lire. Quand tu dis les chrétiens, je dis tout confondu. Tous ceux qui sont venus agresser là, c'est sur ceux-là que tu la reposes. Et puis, qu'est-ce qui te fait dire que combattre la vérité ? Il faut se lever pour aller attaquer. Ok, c'est Mouhamad qui a expliqué ça. Je dis. Mouhamad a expliqué ça. C'est écrit aucun combat. Attends. On dit que... C'est écrit aucun combat. Il avait dit forcément qu'il faut aller tuer. Ah, ok. On va chercher maintenant les tafsirs d'Ibn Khatir. Non, non, non. Je t'ai posé la question. C'est écrit où que combattre forcément qu'il faut aller tuer. Faut me dire ? C'est écrit où ? On tue dans quel cas ? On tue dans le cas de la guerre. Oui, c'est écrit dans le Coran. Combattre... Avec la bouche. Attends. Est-ce que le prophète n'a pas discuté avec les gens dans la bouche ? Hein ? Faut me le voir. Non, tu vois. Il n'a pas discuté avec les gens dans la bouche ? Répondre ma question. Est-ce qu'il n'a pas discuté avec les gens dans la bouche ? Il n'a pas prêché ? Ah, ah. Prêché, il a prêché. Oui, il a fait ça. Il a fait ça. Et puis, il a dit... Il a dit aussi... Il a fait ça. Il a manié avec les gens du livre. Appelez-les au chantier d'Allah. Est-ce qu'il n'a pas fait ça ? Il a fait. Donc, à quel moment nous parlons de tuer ? On parle de tuer lorsqu'on nous sommes en condition de guerre. Et Allah a dit dans le Coran que la guerre, vous êtes une prescription. Même si vous avez du mal pour ça. Mon frère, mon frère. Si quelqu'un... Dans une condition de guerre, si je suis attaqué, je dois me défendre. Je peux attaquer dans la guerre. Tu dois entendre. Mais c'est... Tu dois pas combattre. Sourate 9, je dois combattre. Dans la guerre. Mais dans la sourate 10... Quand tu combats dans la guerre, écoute-moi ça. Quand tu combats dans la guerre, tu tues ou tu tues pas ? Mais dans la guerre, il y a des morts. Je peux tuer dans la guerre puisqu'on m'a agressé. C'est tout, c'est tout. Maintenant, Mouhamad... Il a dit attaquer les gens. La raison qu'il a dit. Non. Il faut les attaquer puisqu'ils ne croient pas. C'est ça la raison. On n'a pas dit qu'ils font la guerre. Mais ceux qui ne croient pas... Attends, je viens. Ceux qui ne croient pas là. Ceux qui ne croient pas là. Qu'est-ce qu'ils font ? Jésus-même, il a témoigné de cela. Ceux qui ne croient pas, ils vont faire croire à Jésus. Quoi ? Si quelqu'un t'attaque... Quand Jésus est en train de parler à cela, pour vous, pourquoi vous voulez me faire mourir, qu'est-ce qu'ils vont faire à Jésus ? Il a dit combattre ceux qui ne croient pas. La raison était comme il ne croit pas, il faut les combattre. C'est tout. Même Jésus a dit... Même Jésus a dit... Même Jésus a dit... Allons, on va combattre. Mais seulement que lui, il a vu que les soldats-là étaient nombreux, que lui, ces soldats-là, il a dit, les gars, arrêtez, sinon on va se tuer. Il a dit ça, non ? Mon frère, si je suis attaqué, je peux combattre. Mais si quelqu'un ne croit pas, la raison... Il n'y a pas de raison. Le courant... Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de... Mais généralement, Eloroy, Eloroy, je te pose une question. Oui. Quels sont les ennemis des gens qui viennent de la part de Dieu ? Quels sont leurs ennemis ? Les ennemis, les équipes. Oh, mon frère, mon frère. Dans la Sourate 9, il n'y a aucune intelligence. Moi, je cherchais un musulman intelligent, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai trouvé aucun musulman intelligent pour m'expliquer la Sourate d'ici. Mais laisse-moi... Bon, d'accord. Laisse-moi poser la question. Tu vas voir que je suis plus intelligent que toi. J'ai dit, il faut répondre à mes questions. Oh, voici, tu es capable de me répondre. J'ai dit, quels sont les ennemis... Parce que la Sourate est claire. Quels sont les ennemis des personnes qui viennent de la part de Dieu ? Je t'ai posé la même question, non ? Quoi ? Tu ne le réponds pas. Tu vois, si j'ai un ennemi... Tu ne le réponds pas. Tu ne le réponds pas. Attends. Tu es intelligible. Tu ne le réponds pas. Attends. Un ennemi qui vient m'attaquer, qui vient m'agresser, même si mon pays est attaqué, je peux rejoindre l'armée. Je vais combattre un pays comme on voit en Russie et en Ukraine. On peut combattre. Mais toi, tu veux combattre quelqu'un puisqu'il ne croit. On parle de spiritualité. On parle de spiritualité. Si la politique va avec la spiritualité, je viens. Je vais t'espoir. Où est l'intelligence ? Je viens. Je viens. Un verset bidon. Écoute-moi, le roi David, quand il partait en guerre, ses serviteurs qui allaient en guerre, son armée, c'était constitué de quoi ? Ceux qui font la volonté de l'éternel ou bien ils prenaient des cannibales pour aller faire la guerre. C'est ce que je suis en train de te dire. Si Israël est attaqué par les philistins ou bien les jémusiens ou bien attaqué par les babyloniens, ils ont le droit de se défendre. Chaque pays a le droit de se défendre. Merci. Mais si c'est une guerre interne pour Jésus, qu'est-ce qu'il va faire ? Si tu es attaqué, tu dois te défendre. Si Jésus est attaqué par les juifs, si Jésus est attaqué par les juifs, qu'est-ce qu'il doit faire ? S'il est attaqué par les juifs, il doit se défendre. S'il est attaqué, il doit se défendre. Oui, oui. Il doit se défendre. Maintenant, les juifs sont tous et qu'ils doivent se défendre contre eux. Ils sont dans quel... Est-ce qu'ils croient à Jésus ? Ceux qui l'attaquent, est-ce que ce sont les croyants à Jésus ? Non. Non. Est-ce qu'ils prophètent tout ce que Jésus a dit ? Est-ce qu'ils croient en ça ? Non. Bon, d'accord. Si Jésus a gagné la guerre, qu'il doit les faire prisonniers ? Maintenant, est-ce qu'il ne peut pas libérer des prisonniers ? Sur quelles conditions on peut libérer un prisonnier ? Oh, mon frère, tu vas où ? La surate, la surate, la surate dit qu'il faut attaquer... les mécréants qu'un homme de Dieu attaque, même au sein de sa communauté. Il a dit un prophète n'est jamais bien reçu dans sa communauté. Un prophète n'est jamais bien reçu chez lui à la maison. Donc, si c'est chez lui à la maison qu'il y a agression, donc ceux-là sont des mécréants, ceux-là sont contraires à Dieu, ceux-là sont pas dans la vision de Dieu. C'est pour cela qu'il y a agression. Et lui, il a commencé à les agresser dans la parole. Mais le progrès Mouhamad n'a pas agressé quelqu'un dans la parole. Mais Jésus a dit « Rache de vie, tu paies ! » Vous n'entrerez même pas dans le royaume des cieux. Il a dit ça. Maintenant, les gens qui sont venus ont commencé à le faire mourir. Il faut avoir des arguments pour le faire mourir selon les thèses. Pourquoi les Juifs qui ont eu un religieux vont maintenant vers les Romains pour aller se faire justifier là-bas ? Ah, il y a un souci. Donc, comment on peut soumettre un homme de Dieu à un jugement païen ? Ça, c'est un débat. On va venir dessus tout le site. Tu vois que j'ai raison. Tu dis que les gens vont en guerre. Est-ce qu'on va en guerre pour aller caresser dans le sens du poil ? Non ! Si tu viens avec la bouche, je combats avec la bouche. Si tu viens avec une cuillère, je vais prendre la réciprocité. Si tu viens avec des chars, au-delà de David, il y a eu des chars. Pourquoi ? Parce que l'adversaire était terrible. Donc, si le prophète Mouhamad voit que les gens à son temps-là viennent l'agresser pour pouvoir lui infliger un châtiment, il doit aussi se prémunir des moyens pour pouvoir faire face à cela. C'est de ça que nous parlons. Sinon, il n'y aurait pas de pacte. Quand tu parles de pacte déjà, ça dit que le pacte c'est du commun à quoi ? Oh, mais toi, tu ne connais pas la définition d'un pacte. Tu dis, non, le pacte, le prophète a dit qu'il n'a qu'à payer impôts. Et puis, quand le prophète a dit qu'il n'a qu'à payer impôts, il n'a pas dit ça d'abord. Pas payer l'impôt. Pas payer l'impôt. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui gouverne. Ne parle pas. Si tu parles, tu... Ce n'est pas une contribution. Non, non, non. Quand il dit que le pacte a concerné à payer, donc c'est une imposition, L'argent, on appelle ça l'argent de la jizia. Et puis, Mouhamad a dit que... La jizia, c'est quoi ? C'est une imposition. C'est une imposition. On impose ça aux chrétiens pour les humilier, les dégrader. C'est ce que Mouhamad a dit. Payer la jizia est un signe de mécréance et de disgrâce. Donc, il dit que... Mouhamad a dit payer la jizia. Oui, on a imposé aux mécréants et puis les disgraciers. Tu ne m'écoutes pas. Je vais t'apprendre le français. Je dis que c'est une imposition. C'est un pacte. Donc, il dit que payer la jizia, s'ils ne choisissent pas d'embrasser l'islam. Si tu embrasses l'islam, tu ne vas pas payer l'argent. Ça, c'est l'escrouquerie. Tu me crois ? Tu me comprends ? Non, écoute-moi bien. Mais le prophète est tellement sûr qu'on connaît quelle guerre dans ce monde-là ? Il connaît quelle guerre dans ce monde-là qui dit simplement il faut écouter la parole. Si tu veux, il faut remonter dans le verset qu'on appelle 5 par là. Il dit qu'il doit payer la... Il dit que s'il y a un qui demande asile, il faut lui accorder pour qu'il écoute la parole dans la paix et c'est des gens qu'on croit en là-là et qu'on ne connaît. C'est ça qu'il a dit. Si il devient musulman, il ne paye pas la jizia. Maintenant, s'il devient musulman là, il ne paye pas, il devient musulman, il ne paye pas. Maintenant, celui qui ne croit pas, celui qui ne veut pas toujours croire là, il paye l'argent et puis on le libère. Tu vois comme il a déjà dit ? Il faut me dire, il le libère, mais il lui dit plus va venir l'agresser. Il dit que tu dois devenir musulman si tu n'es pas musulman, tu es les gens de Dima, les gens qu'il faut humilier. Tu es misérable, on doit te déshonorer et puis on doit t'humilier. Est-ce que Dieu peut parler comme ça ? Donne-moi une minute, donne-moi une minute. Donne-moi une minute. Mais c'est la vérité qu'on te dit, c'est ça qui vous choque. Dans le monde aujourd'hui, même les chrétiens, les guerres à trans qu'ils ont eu à mener là, ils n'ont pas pu faire ça passif, ils ne connaissaient rien de la guerre. Même dans l'Ancien Testament, il n'y a pas qu'un. Je te dis, je lève le doigt ici. C'est un défi à tous les chrétiens qui vont débattre sur ce sujet-là. Il n'y a pas un seul homme dans l'Ancien Testament qui a mené une guerre comme Mohamed dans la moralité. Ce n'est pas possible. Je l'appelle ça moralité. Quand on dit tuer les enfants, tuer les poulets, tuer les grébis, tuer les enfants, mais le prophète Mohamed, dans le Coran, tu ne verras nulle part où il dit forcément qu'il faut agresser les innocents. Ça, ce n'est pas possible. La guerre doit être motivée. Si tu dois combattre les gens, c'est que ce sont des gens qui sont opposés à toi. C'est eux qui agressent toujours. Et Jésus a toujours dit cela. Un prophète de Dieu n'est jamais honoré chez lui parce qu'il y a toujours de mes clients. C'est pourquoi il dit que père, je veux la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fure. Pourquoi ? Parce qu'avant que les incrobus ne commencent à apparaître là. Jésus était tellement à l'aise, il faisait ce miracle, les gens ont commencé à répandre, ça a remommé partout. Mais depuis que ceux-là sont nés là, il n'a jamais eu la paix du cœur. Ils sont en train de persécuter à longueur de journée. Et c'est ce que le monsieur vous dit, vous ne comprenez même pas la Bible, on vous explique ça, vous vous agitez. Deuxièmement encore, il a dit clairement qu'il y a de front, il est sur son royaume, parce que vous voulez lui attrouver le royaume de David. Il dit si effectivement lui il avait ce royaume-là et puis les gens l'avaient élevé au rang-là, ils allaient croire qu'il vient de Dieu, non ? Et puis ils allaient se battre pour lui au lieu de venir lui le livrer. Il a dit ça. Maintenant, toi tu dis le prophète sur un Jonas, le verset 16, je crois, sur un Jonas, quand il prend la sur un Jonas, le verset 16, Allah il dit, il a passé toute une vie devant vous ici. Il a passé toute une vie devant vous. Le monsieur qui a passé toute une vie devant vous ici, il a agressé quelqu'un ? Oui, il a agressé. Il a agressé qui ? Il a agressé. Il a agressé. Tout le monde. Attends, attends, attends. Il dit ceci. Je suis en train de te lire. Abu Ureira a dit que le prophète a dit il ne faut pas saluer les juifs et les chrétiens. Ne pas initier le salam aux juifs et aux chrétiens. Si on a rencontré sur une route forcellée à aller à la route plus étroite. Donc, tu vois un peu de tout ça. Ahmad a dit non sur le massacre. Attends, 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 tu m'as interrompu. Tu m'as interrompu. Tu m'as interrompu. Tu m'as interrompu. Il dit ceci. Il dit ceci. Il faut attaquer les chrétiens. Attaquer les chrétiens et attaquer même les byzantins. Il les a agressés. Pourquoi ? Puisqu'il cherchait des belles femmes. Ahmad a dit il faut attaquer les byzantins, les romains pour avoir des belles femmes. Ces femmes-là ne lui ont rien fait. Les byzantins ne l'ont jamais attaqué. Il est parti attaquer Tabouk. Tabouk. Pourquoi ? J'étais dans la sourate. La même sourate là où nous sommes. Sourate 9, verset 49. On descend. Sourate 9, verset 49. La même sourate. La sourate de Dbarra. La sourate de l'ultimatum. Là où Muhammad il dit ceci. Sourate 9, verset 49. Il dit parmi eux il y en a un qui donne-moi la permission de rester à la maison. De rester. Il ne me met pas en tentation. Et c'est bien lui dans la tentation qu'ils sont tombés à l'enfer autour de mes créants. Cet homme ici a dit à Muhammad laisse-moi à la maison. Il ne me met pas en tentation. Il ne faut pas me tenter avec les belles femmes. Puisque Muhammad avait dit il faut attaquer Tabouk pour avoir des belles femmes. Sourate 9, verset 49. Le monsieur a dit à Muhammad laisse-moi à la maison. Donne-moi la permission de rester chez moi. Ne me mets pas en tentation. Et qui a expliqué ça? Le Tafsir Asfab al-Nuzul. Muhammad lui-même a expliqué que j'ai dit à ce monsieur qu'il faut aller attaquer Tabouk pour avoir des belles femmes. Donc tu vois ce monsieur-là il a attaqué tout le monde. pas même pour raison de guerre ou quoi. Je cherchais des belles femmes. Tu peux avoir des belles femmes et avoir des esclaves. Sourate 9, verset 49. On va dans Asfab al-Nuzul. Donc tu vois la raison pour laquelle la Sourate est descendue. Ça c'est Muhammad qui est en train d'expliquer lui-même. Il y avait un monsieur qu'on l'appelait Jad ibn Qaïs. On l'appelait l'hypocrite. Donc Muhammad ce monsieur-là il ne respectait personne. Il dit il faut aller attaquer ce pays-là pour avoir des belles femmes. Asfab al-Nuzul. Sourate 9, verset 49. Il dit accorde-moi de rester à la maison et ne me tente pas. Cela a été révélé à propos de Jad ibn Qaïs l'époque. Parce que le messager d'Allah il a dit qu'il faut attaquer Tabouk. Il a dit Oh Abu Ahab ne meriez-vous pas voir des dizaines de femmes et d'hommes Byzantines comme concubines et serviteurs. Donc Muhammad a dit il faut attaquer ce pays-là attaquer les Byzantins les Romains il faut les attaquer Tabouk pour avoir des belles femmes des dizaines de femmes comme concubines. Donc c'est comme ça que le monsieur commençait dans la guerre. Les Byzantins n'ont jamais attaqué Muhammad il ne l'avait pas attaqué. Il a dit il faut aller là-bas pour avoir des belles femmes. Est-ce que Dieu peut parler de ça? Je peux parler? Oui. Voilà moi je ne vais pas aller par mille chemins tu vois. Quand vous voulez faire de la manipulation devant les gens je te dis reste dans le courant parce que les Hadiths on va venir avec une science ici démontrer c'est vrai il faut d'abord me confirmer ça dans le courant et puis tu vas sortir pour expliquer ça correctement aussi quelque part d'autre. Je t'explique ma pensée tu comprends? Je vais t'expliquer ce qui est dans le courant moi je ne suis pas du courant voilà maintenant pour être dans la vérité je vais te dire est-ce que les Romains que tu appelles Byzantins est-ce que c'est pas eux qui ont attaqué le peuple ils ont attaqué Israël ou pas? Il y a l'histoire qui est là si moi j'ai des illustrations je te donne est-ce que ce sont pas les Romains qui ont attaqué Israël? Il y a dit que les Israélites étaient sous leur domination est-ce que Mouhamad est Israélite? Je te pose une question réponds est-ce que les Romains n'ont pas attaqué le peuple d'Israël pour s'imposer sur est-ce que Mouhamad est-il est-il Israélite? Je veux faire une analogie pour te montrer comment tu es ridicule est-ce que les Romains n'ont pas attaqué le royaume d'Israël pour que ça soit un vassal? Mon frère est-ce que Mouhamad est-il les Juifs? Est-ce que Mouhamad ils ont pris toi ton Dieu écoute-moi il n'y a pas fini de parler laisse-moi parler aussi je te pose une question tu ne veux pas répondre je continue pourquoi les Juifs eux-mêmes étant souverains ont pris ton Dieu Jésus pour le faire juger dans un tribunal païen parce que c'était une domination avant de faire quoi que ce soit là-bas ils peuvent demander l'accord de César c'est pas normal selon Dieu on ne doit pas agresser un peuple comme ça parce qu'ils n'ont rien fait donc ça veut dire que les Byzantins sont des agresseurs donc ça c'est une conclusion ils ont agressé ils ont agressé ils ont agressé Israël ils ont agressé toute la en quelle année ils ont agressé tout la en quelle année ils ont même aidé selon vous à crucifier Jésus en quelle année tu me demandes oui en quelle année Mouhamad il dit il dit il faut attaquer Tabouk je te pose la question Mouhamad la raison la raison qu'il donne la raison qu'il donne pour attaquer Tabouk il dit avoir de belles femmes il n'a pas dit tout ça il dit avoir des dizaines de femmes comme ton cubine vous me laissez développer laisse-moi développer je vais revenir dans le courant il ne faut pas être pressé moi je ne suis pas pressé je te donne un exemple palpable comme tu dis que c'est le professeur Mouhamad qui est l'agresseur et que les Romains sont les tout doux les gentils je suis en train de montrer une histoire que le peuple d'Israël le peuple d'Israël c'est-à-dire le peuple de Dieu a été sous la servitude même là si on veut dire à quelque sorte de quoi des Romains ils ont imposé les taxes au peuple d'Israël c'est ça qu'on appelle une imposition payer de l'argent et c'était obligatoire à ce moment là c'est Jésus même qui est parti dans le marché qui a dit regardez à César c'est qui a parti à César et vous êtes libre pour dire que débarrassez-vous des devises et libérez-vous nous on a traité le monsieur des révolutionnaires c'est ce qui a valu quelque chose dans le tribunal depuis là il n'y a rien contre lui ils ont fait un faux semblant je sais ce qui s'est passé mais je ne vais pas trop rentrer dans ce détail maintenant si nous reconnaissons que ces personnes-là sont des impérialistes des impérialistes qui sont dans un domaine et qu'ils veulent imposer l'impérialisme faire des empires agrandir l'empire c'est leur rôle qu'ils ont là nous on sait très bien comment ils font pour agrandir les empires ce sont des agresseurs ils prennent des petits pays et puis ils les enclavent l'histoire nous dit beaucoup de choses et ces personnes-là diront que le prophète est parti c'est parce que quand il y a une petite nation qui commence à s'élever le prophète venait en force quand il y a une petite nation qui commence à s'élever il faut l'agresser pour l'assujettir ça se passe aujourd'hui aujourd'hui quand une petite nation veut se soulever sa tête on dit non tu n'as pas le droit à l'arme nucléaire parce que voilà c'est les agresseurs qui décident toujours comme ça donc c'est parce que le prophète venait en force qu'ils ont décidé comme ça donc il ne faut pas me dire ici que les Byzantins ce sont des peuples tout doux on connait la histoire concernant la surate 4.91 que tu ne veux pas lire parce qu'il y a un verset c'est un verset qui dit beaucoup de choses avant de partir là tu as dit quelle surate 4.91 j'ai dit la surate 4.91 comme tu ne veux pas lire moi je vais je vais afficher ça je vais afficher ça donc ici nous voyons la conclusion que Muhammad a attaqué les chrétiens qui n'étaient même pas armés ils ne lui ont rien fait donc attends les Byzantins maintenant les Byzantins sont devenus chrétiens tu vois comment tu bilanis les choses je t'ai dit on était dans la surate la surate 9 tu vois là où on avait commencé il pouvait montrer une seule partie où on dit chrétien non le prophète a parlé avec docilité aux chrétiens il dit ne vous mettez pas ensemble avec les autres vous comme allié pouvez nous attaquer il a donné des paroles dociles aux chrétiens et il y a des versets qui les démontrent il va te montrer ces versets là où il a dit que tu vois on voit que ceux qui sont disposés à être à eux sont ceux qui se disent chrétiens parce que parmi eux il y a des prêtres et des moines qui reconnaissent réellement les prêtres et les femmes sont les supérieurs de ce groupe chrétien est-ce qu'ils vont donner l'ordre aux chrétiens d'aller agresser non donc tu vois la surate 9 29 n'a pas de sens combattre ils ne croient pas en Allah il faut le combattre les chrétiens ils ne t'ont rien fait moi je suis pas armé je suis chrétien je ne crois pas en Allah je ne suis pas armé non ce sont les chrétiens ce sont les chrétiens seulement qui ont dit combattre il a dit combattre ceux qui ne croient pas ceux qui ont reçu le livre bon d'accord si tu viens avec une épée contre moi je dois me défendre oui tu dois te défendre si je t'attaque tu dois te défendre si quelqu'un si quelqu'un on va dire on va dire si quelqu'un a l'habitude de venir chez toi et puis maintenant ta famille est là et puis vient avec une épée pour pouvoir vous trancher la terre qu'est-ce que tu vas faire pour ta famille mais tu dois te défendre tu vas te défendre tu vas te défendre derrière la fourchette de la cuisine non si tu as si tu as une il faut utiliser une arme d'accord tu peux le tuer dans l'intention de le tuer ou pas dans l'intention ce n'est pas le tuer l'intention c'est de défendre de le mettre en état hors d'état de nuire oui c'est ça maintenant si tu le tues on appelle ça de la légitime défense ou bien tu as combien de maîtres non ça s'appelle la légitime défense donc c'est recevable devant Dieu si tu as quelqu'un sans préméditation ce n'est pas un meurtre ça s'appelle homicide non quand on dit combatter là-haut ceux qui sont le professeur dans son histoire comme tu aimes bien lire les histoires dans son histoire il était au fond il rentrait dans la maison des gens oh mon frère il a dû combattre donc c'est avec préméditation préméditation tu dois combattre tu le prends quand Poutine dit à ses soldats combattez là est-ce qu'il est donc par l'ordre de se défendre la première règle de l'armée c'est de se défendre non non maintenant là tu attends l'ordre de ton supérieur pour pouvoir passer à l'action est-ce que souvent est-ce que souvent quand Poutine voit que le peuple qu'on appelle on appelle ça commande des ukrainiens essaie de l'agresser d'une certaine manière est-ce qu'il ne ripose pas avant est-ce qu'il ne contre pas les attaques en guerre tout le monde on appelle ça tu sais ce qu'on appelle la guerre on appelle des embuscades est-ce que les embuscades sont recevables devant eux en termes de guerre mon frère moi je suis en train de lire que Mouhamad a fait une erreur de dire qu'il faut attaquer tu attaques les gens qui ne t'ont rien fait tu as rentré dans la guerre tu n'as pas sorti quand tu connais les stratégies de guerre on va rester dans la guerre la guerre est une autorisation divine ça veut dire que Dieu il dit de faire la guerre donc la guerre ce n'est pas un truc monstrueux on fait la guerre mais on fait la guerre dans l'art si la guerre est morale il faut qu'on dise la guerre la plus immorale se trouve dans la Bible mais tu ne parles pas de ça quand il dit que le prophète est un agresseur par rapport au mot de combattre est-ce que l'éternel n'a pas dit de combattre même de tuer dans l'ancien testament il a dit mais lui il n'a pas dit de tuer avec bonne moralité parce que le prophète ici il a dit combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au juge mais à Dieu c'est les agresseur non non on n'a pas dit agresseur tu as qui ne croient ni à Allah mais donc si je ne crois attend si je ne crois pas en Allah comme moi je ne crois pas en Allah je suis agresseur je suis agresseur moi comme je ne crois pas en Allah mais tiens agresseur nous sommes en train de combattre comme ça est-ce que ce n'est pas un combat que nous mais non je te posais la question si tu viens avec une épée tu dis de prendre toi tu vas prendre une arme si tu viens avec ta bouche tu dois prendre quoi actuellement moi je vais prendre une bombe pour aller t'exploser pourquoi actuellement nous sommes en train de causer avec l'intellect les arguments donc nous sommes en train de combattre donc quand tu vois les lutteurs sénégalais ils sont en train de faire un combat sur le ring est-ce qu'ils sont en train de réellement se tuer non c'est un jeu avec des règles est-ce que les combattants de la MME ils ne se sont pas des combattants ils se frappent pour la gloire ils montent à eux mais comment est-ce que tu peux me venir me dire si je vais combattre il faut agresser le prophète n'agresse pas on combat quelqu'un qui est ton adversaire ton ennemi mais quel est ton ennemi c'est celui-là dans le cas des prophètes c'est ceux-là toujours qui sont de l'autre côté qui agressent dans l'histoire du monde tu ne vas jamais voir un prophète aller agresser c'est eux toujours qui agressent sauf selon la Bible c'est eux qui agressent sinon là normalement là dans l'histoire du monde aucun prophète n'est rien levé pour aller agresser qui que ce soit il faut me donner une preuve au contraire avant de venir dire ici le prophète a fait 40 années devant eux il a fait toute une vie sans même connaître le courant est-ce qu'il a agressé quelqu'un ? non il a agressé je t'ai donné la surate 9 verset 49 il a dit aller combattre tabouk tabouk pour avoir de belles formes avant qu'il ne reçoive le courant il a agressé le courant qui vient dire que le moment s'est passé actuellement quand il a eu le courant quand il a agressé il a agressé qui ? ça dit que c'est pas un agresseur il a reçu le courant il était en train de prêcher comme les mécriants à quel moment on ne croit pas à l'âge c'est que tu reçois le courant c'est que le courant est venu écoute maintenant toutes les guerres du monde toutes les guerres du monde sont menées pour une cause juste si la cause n'est pas juste toute guerre doit avoir une cause juste si la cause n'est pas juste le prophète n'a pas une cause juste la cause juste de Bouhamad lui a dit qu'il faut attaquer pour avoir des belles femmes c'est Asbab Al Nozoul la raison pour laquelle la surate est descendue la surate 9 verset 49 allo oui tu sais que dans la Bible c'est ce qu'il a dit il faut attaquer pour avoir des belles femmes donc il faut que la cause soit juste tu ne m'écoutes pas je vais te donner un verset donc tu vois tout ce qui se passe moi je pouvais comprendre si Mouhamad allo allo je pouvais comprendre écoute maintenant c'est que je vais te dire je pouvais comprendre si Mouhamad avait fait ça avant de devenir prophète j'allais dire c'est à l'époque de Djaïli lorsque les gens ne connaissaient pas Dieu je peux comprendre tu veux me dire peut-être quelqu'un a combattu quelque part si ce juda était parti il a battu les gens il ne connaissait pas Dieu par exemple mais lorsque la connaissance est venue la vérité est venue on ne doit pas aller combattre sans cause mais à l'époque de l'ignorance les gens se faisaient violence les gens se tuaient on a écrit ça même dans la Bible il y a eu des gens qui se combattaient la méchanceté des hommes était grande même au temps de Noé maintenant tu ne vas pas me dire puisque les gens ont combattu au temps de Noé au temps d'Abraham au temps de David au temps de celui-là donc ils ont fait bien s'ils ont fait du mal ça s'appelle du mal mais lorsque la vérité vient comme Mouhamad il se prétend il s'autoproclame il s'est autoproclamé prophète envoyé à l'humanité arabe il s'est autoproclamé et puis il dit il faut attaquer pour avoir les belles femmes là on ne peut pas pardonner mais je peux comprendre s'il était encore avant de se marier à Aïcha je peux comprendre mais ça c'est il était déjà marié à Aïcha il était soi-disant un prophète autoproclamé tu as la Bible dans ton sang non ? la Bible dans mon sang d'accord tu te rappelles de Moïse quand il est parti attaquer et puis on lit les femmes qui sont là-bas il n'y a qu'à les paroles de la Vierge là nombre 31 ah tu te rappelles de ça mais la Bible dans mon frère attends est-ce que est-ce que est-ce qu'il y avait une raison moi je veux savoir quelle est la raison la raison principale de cette agression et puis ils ont tué même les poulets même les chats tout ils n'ont rien laissé de ce qu'ils vivent pourquoi ils ont fait ça le carnage c'était par rapport à quoi ils ont tué quoi ils ont tout tué les vieillards les jeunes tous ceux qui étaient là par rapport à quoi ils ont fait ça les vieillards et les jeunes et puis ils ont pris les femmes et puis ils ont pris les belles femmes pourquoi Moïse a fait ça ils ont pris les belles femmes donc tu ne sais pas qu'ils ont pris les femmes il faut prendre les femmes faire quoi moi je te demande lorsqu'ils ont pris les belles femmes il ne faut pas ajouter à la bible la bible est dans ton sang on va comprendre ce qui s'est passé donc tu vois il ne faut pas ajouter à la bible d'accord donc donc comme tu n'as pas à la bible quand tu ajoutes au courant où ils ont dit que le professeur est parti prendre femme dans le courant tu n'as pas pu faire sortir ça d'accord tu ajoutes à la bible maintenant tu vas nous dire tu vas nous dire ce qui s'est passé et puis tu vas aller prendre l'exégèse aussi quand tu prends qu'on appelle les hadiths c'est-à-dire qu'on peut prendre aussi l'exégèse de ce qui est là avec les rabbins il y a beaucoup de prophéties nous les musulmans nous sommes honnêtes on ne veut pas rentrer dans vos exégès si on vous attribue beaucoup de choses à Jésus alors l'exégèse dit le contraire vous voyez comment vous êtes mais nous nous restons dans le courant vous sortez toujours du courant quand c'est chaud parce que nous nous n'avons jamais été en difficulté dans le courant c'est vous qui êtes en difficulté tous nous dans la bible il faut me dire pourquoi l'éternel a donné l'ordre de tuer tout le monde quel tout le monde au livre tu le connais non mais je vais t'enseigner je vais t'enseigner dans la bible il y a ceci il y a ceci dans la bible lorsque Israël est attaqué ils ont le droit de répliquer les madianites je vais te dire nous sommes dans le livre de nombre nombre 31 attend je vais lire je vais lire l'écriture nombre 31 nombre 31 tu dois recevoir la leçon aujourd'hui tu dois s'en dire aujourd'hui tu dois regretter pourquoi est-ce que tu es venu ici nombre chapitre 31 l'éternel parla à Moïse et dit venge les enfants d'Israël sur le madianite ça s'appelle la vengeance vengeance cela veut dire oeil pour oeil dent pour dent si tu m'attaques je dois me venger Dieu a donné le droit de se venger dans tout le livre du monde tu m'attaques je dois me venger on dit venge les enfants d'Israël on n'a pas dit pour rien pour avoir les femmes d'accord tu sais que tu es tombé dans un trou tu vois comment tu es d'abord c'est une erreur oui quand tu dis oeil pour oeil dent pour dent la personne qui t'a fait quelque chose tu es personne est-ce que les enfants en ce temps-là les madianites qui étaient là les vieillards les enfants les innocents qui n'avaient rien à voir avec ceux qui sont venus attaquer on doit le tuer c'est ça qu'on va lire je prends je prends un exemple je prends un exemple non je prends un exemple je prends un exemple même les russes ils sont plus intelligents que ceux qui ont écrit la Bible les russes là tu vois qu'ils ont un conflit avec l'Ukraine mais ils ont évacué les civils avant de s'affronter tu es d'accord ou moi oui on n'attaque pas les civils ils ont demandé à ce qu'on évacue les enfants jusqu'à ce que c'est devenu un conflit les enfants les femmes les gens qui sont innocents on les fait sortis et puis il y a des positions stratégiques qu'on appelle vitales qu'on ne doit pas trop toucher tu es d'accord moi sinon ça devient un crime maintenant ça c'est un crime que tu es en train d'annoncer comment se fait-il que l'éternel donne l'ordre d'exterminer tout le monde et puis de garder les femmes les vierges puisque tu as fait quoi tu as suspendu tu m'as interrompu viens là le cul n'est-ce pas donc puisqu'il a dit ceci tu ne vas pas tout lire tu as lié un verset j'ai dit pourquoi ils ont gardé les femmes et puis ils ont exterminé tout le monde tu vas me donner aussi l'ézéchiel 9-7 là-dedans ils n'avaient pas encore fini la vache c'est quel chapitre 9 on va y aller on va y aller on va y aller on a dit ceci on a dit on a dit ceci venge les enfants d'Israël sur les madianites les madianites avaient attaqué Israël et il fallait se venger les madianites ont attaqué Israël oui oui c'est ça oui oui je te donne les madianites ont attaqué Israël oui oui je te donne c'est dans l'ombre au chapitre 22-23 tu veux que je te lise ça tu connais Balaam tu connais l'histoire de Balaam tu dis les madianites attends tu dis les madianites ont attaqué Israël n'est-ce pas oui oui est-ce qu'ils ont tué tout le monde ils n'ont pas tué tout le monde ah mais pourquoi vous allez exterminer tout le monde et puis prendre les vierges où est-ce qu'on a dit tout le monde j'ai dit pourquoi vous exterminer où est-ce qu'on a dit où est-ce qu'on a dit tout le monde tu viens tu viens tu dis que la bible est dans tout le monde tu vas s'en tirer aujourd'hui développe 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 en attendant qu'il est jeune Allah vous a dit si vous ne comprenez pas les écritures venez chez nous viens chez moi il n'a jamais dit ça il n'a jamais dit ça Allah a dit si tu ne comprends pas aucun verset n'est dit pour dire qu'on a qu'aller vers vous pour aller Allah a mentionné mon nom il a dit si tu ne comprends pas viens chez El Roy il va t'enseigner vous tous musulmans vous petits africains vous tous tous les petits musulmans qui vont à la Dawah vous tous venez chez El Roy il va vous enseigner donc tu vois donc un homme a le droit a le droit de se venger viens 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 le Coran tu ne connais rien donc tu viens là hein j'ai dit viens viens tu peux développer et puis je te donne la sourate 4 là où tu voulais partir sourate 4 sourate 4 verset je te donne une sourate là de sourate 4 un verset là de la sourate 4 on va dire que Allah Azawajal est en train de de Baliverné on va on va lire une sourate là il dit ceci il dit ceci donc tu vois là où tu voulais que je puisse lire la sourate là c'était 82 n'est-ce pas sourate 4 92 91 91 on va lire la sourate là que tu voulais que je puisse lire vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance et en même temps la confiance de leur propre tribu toutes les fois qu'on les pousse vers l'association ils y retombent à masse par conséquent ils ne restent pas neutres à votre regard et ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains ne le retiennent pas leurs mains de vous combattre alors saisissez-le et tuez-le où que vous le trouviez contre ceci nous avons donné une autorité manifeste maintenant tu vois ici ce verset ici il dit que si quelqu'un te combat tu peux le combattre il n'y a pas de problème si quelqu'un t'agresse tu vas te défendre maintenant si quelqu'un si quelqu'un si quelqu'un n'était pas agressé il n'était rien fait maintenant toi tu vas le combattre pourquoi ? hein ? tu veux perdre mon temps tu sais donc tu vois donc Mouhamad lui a fait beaucoup de bêtises c'est bon c'est là que les gens aujourd'hui ne savent pas à quel sens se vouer tu ne peux pas attaquer quelqu'un dans l'état de faiblesse mais si quelqu'un m'attaque je peux me défendre comme les Israélites ils étaient attaqués par les Madianites non seulement ça non seulement ça puisque Dieu avait dit ceci si quelqu'un t'amène d'autres dieux d'autres déesses tu dois les tuer c'était si quelqu'un Dieu a dit si un homme couche avec une femme une femme mariée on doit les lapider maintenant les Madianites ici ils avaient couché avec les juifs ils ont fait l'adultère ils ont eu même des enfants même les enfants sont nés donc tu vois maintenant Dieu a dit non non ces gens là il faut les tuer et moi Allah a même confirmé dans la sourate 2 la même histoire se trouve dans la sourate 2 la même histoire se trouve dans la sourate 2 attends je termine comme tu m'as donné tu m'as donné du temps tu m'as donné du temps je te donne la sourate 2 la sourate 2 la sourate 2 c'est que c'est que Allah Allah Azawajal a dit la sourate 2 il a dit quelque chose quelque chose à ce sourate ici je suis en train de chercher d'exposer la sourate puisque nous nous sommes les enseignants on doit enseigner les gens pour entendre ce que Allah Azawajal a dit donc Allah lui-même dit il permet à un homme d'attaquer lorsque il y a le mal lorsqu'il y a un mal dans le pays on peut corriger ça je suis en train d'ouvrir ce verset là pour que les gens les gens soient bien enseignés les gens doivent être bien enseignés lorsqu'on est attaqué c'est du donc c'est loyal qu'on puisse se défendre il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème là-dessus hein donc tu vois je suis en train de chercher ça a fini je dois mettre je dois mettre la sourate là ah la sourate de 246 on va lire 246 c'est qu'on nous dit la sourate de 246 on nous dit ceci sourate de 246 ils disent n'as-tu pas lu sur l'histoire de notable parmi les enfants d'Israël lorsqu'après Moïse il dit à un prophète désigne-nous un roi pour que nous combattions dans les sentiers d'Allah donc il dit que Dieu les a dit allez combattre si vous ne combattez pas qu'il vous est prescrit hein surat 2 et puis il continue il dit et leur prophète leur a dit voici qu'Allah a envoyé ta lutte pour roi il lui dit comment régnerait-il sur nous et puis il continue donc c'est Allah qui les a dit d'aller combattre c'est Allah qui les a dit ça c'est Allah qui triche d'abord l'histoire de la Bible il a prescrit à ces gens-là d'aller combattre voyez-vous et puis il dit ceci le verset 51 251 il dit ceci il dit il dit attend si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre la terre serait remplie certainement de corruption la terre serait corrompue donc Allah dit que il a permis aux juifs d'aller tuer les autres hommes pour que la terre surat 2 verset donc Allah il dit David a tué même Goliath donc pourquoi est-ce que David a tué Goliath Allah dit que c'est lui qui a permis aux juifs d'aller tuer tous ces gens-là puisque la terre était corrompue s'il y a la corruption sur la terre Allah permet à un peuple d'aller neutraliser une partie des hommes c'est ainsi que les Madianites les Madianites étaient combattus vers les juifs et Allah dit que c'est lui qui permet ça écoute-moi écoute-moi moi je ne suis pas contre le fait au fait tu es en train de défendre ma position devant tout le monde tu défends que Allah est légitime dans ses demandes tu défends tout ce que Allah dit là c'est de la légitimité effectivement il maîtrise sa science c'est ce que tu es en train de défendre maintenant moi je dis que dans la Bible là-bas il y a des occasions comme ça et toi tu dis non parce qu'il y avait une raison ah maintenant tu parles des raisons maintenant moi je te posais la question qui sont ceux-là que les prophètes c'est-à-dire un homme qui se réclame de Dieu qui sont ceux-là généralement avec qui ils rentrent en combat tu dis non ce sont les mécriants des gens qui sont hostiles donc si l'identité est déjà connue ce sont les agressants ce sont ceux-là qui agressent d'abord aucun homme de Dieu n'agresse pour un motif quel que ce soit mais s'il agresse c'est-à-dire que l'ordre lui a été donné et le motif est recevable c'est pas des motifs fallacieux qu'on invente pour aller agresser non c'est l'ordre qui est donné toutes les guerres que Mohamed a eu à faire c'est Allah qui donne attends il y a un film de parler il y a un film de parler c'est Allah qui lui donne l'ordre d'aller le faire si toi tu reconnais qu'Allah ne donne pas de motifs fallacieux pour la guerre Dieu merci ça reste un peu tu as donné musulman deuxièmement tu dis que les Madianites puisque tu veux défendre maintenant la Bible tu dis les Madianites ont été les premiers à agresser le peuple d'Israël tu comprends alors qu'en réalité tu vois peut-être que dans l'histoire là-bas il y a un truc qui ne colle pas bien il faut me lire la partie là où les Madianites ont agressé puis moi ils te donnaient un verset je dis tu vas m'expliquer qu'est-ce que vous savez et puis tu sais pourquoi est-ce que j'ai donné ces exemples j'étais dit dès le début un peuple a droit de se défendre tu nous attaques on doit t'attaquer les Philistères ont attaqué David David doit se défendre de tuer même Mohamed lui il dit tu es ceux qui ne croient pas en Allah donc il n'y a pas de raison on t'a pas attaqué les Philistères il dit qu'il croyait en Dieu en cas de guerre les Philistères croyait en Dieu non il ne croyait pas en Dieu je vais te donner un verset où Dieu même dit qu'il doit être exterminé donne-moi le verset tu vois ce verset là oui ok et je te donne le même d'abord donne-moi un instant il se défendre Ézéchiel chapitre 9 tu as parlé d'Ézéchiel chapitre 9 je te donne d'abord on va d'abord dans Ézéchiel chapitre 9 puis tu as parlé de ça deux fois Ézéchiel 9 là où tu disais qu'il faut terminer il dit qu'il faut tuer les vierges Ézéchiel chapitre 9 au verset 4 tu as le verset 4 l'Éternel lui dit non Ézéchiel chapitre 9 verset 4 ok on peut commencer verset 4 quand les musulmans donnent ça il dit Dieu a dit à Ézéchiel d'aller tuer tout le monde tout ça il dit Éternel lui dit passe au milieu de la ville au milieu de Jérusalem et fais une marche sur les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui s'y commettent il dit tuer détruire les vierges les jeunes hommes les vierges verset 6 détruisez les vierges les jeunes hommes les vierges les enfants les femmes n'approchez pas de quiconque qui a suivi la marche il commençait par mon sanctuaire il commençait par les anciens qui étaient devant moi il leur dit souillez la maison remplissez les morts les parvis ils sortirent et frappèrent la ville tout ça tout ça c'est une vision c'est comme un songe quelqu'un qui est en train de rêver Dieu m'a dit dans un songe qu'il faut aller combattre il faut tuer les vierges c'est comme un songe tout ça Ezekiel chapitre 9 tous les livres ici ça parle de c'est une vision attends c'est une vision est-ce que l'éternel n'a pas douté c'est dans le songe que lui va communiquer ce pensier si quelqu'un si j'ai une vision Ezekiel chapitre 1 il faut dire j'ai des visions donc si tu lis un livre il faut d'abord lire le début ça parle de quoi Ezekiel chapitre 1 ça s'est réalisé ou pas ça s'est réalisé non non ça ne s'est pas réalisé ça ne s'est pas réalisé Ezekiel chapitre on dit il faut que tout ce qui respire tu connais le verset non écoutez Ezekiel chapitre 1 Ezekiel chapitre 1 verset 1 on dit la trentième année le cinquième jour du 4 et moi comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar c'est à Babylone Kébar du côté de Babylone là les yeux s'ouvrent et j'ai eu des visions divines c'était des visions il voyait dans une vision il est en train de rêver c'est comme quelqu'un qui rêve je rêve Dieu me dit va tuer tous les Romains va tuer tous les Byzantins c'est dans un rêve une vision donc si Dieu te dit va tuer va attaquer Ezekiel a vu tout ça dans une vision tu t'es englouti tu t'es englouti davantage tu t'es englouti il n'a pas dit que c'est par les songes les visions que lui va s'exprimer au prophète donc si Dieu lui donne une vision lui voit que c'est malsain tu as dit tout de suite que ça ne s'est pas réalisé ça veut dire si un prophète ne réalise pas ma prophétie ça veut dire que c'est un faux prophète il doit être puni de mort donc soit le gars il a menti sur la vision si c'est une vision de Dieu il doit l'accomplir mais comment est-ce que lui-même là en tant que prophète il voit que cette vision là elle est malsaine il n'a pas pu l'accomplir parce que il n'y a pas de raison donc Dieu sans raison comme ça il met des pensées dans la tête des gars vous savez c'est Satan qui a mis ça dans sa tête ça n'a pas de sens maintenant tu te répondis il faut exterminer tout ce qui respire donne-moi l'air pourquoi ne laisser quelque chose qui respire non non attends puisque toi tu commences maintenant à baliverné maintenant tu veux parler de quoi c'est la beauté tu baliverné je dis je dis tu dis que c'est une vision de Dieu n'est-ce pas non non pas de Dieu c'est une vision non c'est une vision d'Ibu et Ezekiel qui a reçu une vision de quoi de Dieu oui il a reçu une vision de Dieu oui mais c'est une vision de Dieu non ça veut dire une vision divine ah tu t'emballes maintenant tu vois comme tu es à brûler maintenant j'ai des visions divines donc une vision divine c'est une vision que Dieu te donne pour te montrer quelque chose qui va se passer dans le domaine spirituel ou bien physique ou bien politique bah ok donc quand on dit tuer l'ordre est direct non si on dit tuer dans une vision ou bien dans une prophétie va tuer l'ordre est direct il te dit va tuer c'est un langage on te donne ça dans le domaine spirituel va tuer maintenant toi tu dois te réveiller Seigneur tu m'as dit d'aller tuer par exemple tu es qui c'est comme c'est comme il y a un charlatan un charlatan musulman qui me donnait que Jésus a dit il faut aller tuer les ennemis dans Luc au chapitre 19 il dit que Jésus a dit amenez tous tous ceux qui sont mes ennemis venez les tuer devant moi venez les orger devant moi j'anticipe je te donne d'abord puisque la Bible est dans mon sang dans Luc au chapitre 19 le musulman vous devez être bien enseigné Luc chapitre 19 tu allais donner ce verset là je sais mais moi j'anticipe puisque moi j'ai l'expérience de parler avec le musulman nous sommes dans Luc au chapitre au chapitre 19 Jésus la parabole dit Jésus est en train de raconter ce que l'homme avait dit cet homme là puisqu'il dit ceci Luc au chapitre 19 Jésus est en train de parler il dit ceci au verset 27 je vais lire quelque chose de très bon là une belle il dit ceci au verset d'abord il dit un homme des hautes naissances s'en alla dans un pays lointain cet homme là est revenu cet homme là est revenu au verset 27 cet homme là il est en train de parler cet homme là il dit au reste amener amener des ennemis qui n'ont pas voulu que j'ai régné sur eux et tuer à ma présence c'est cet homme là qui est en train de parler Jésus raconte la parabole maintenant le charlatan qui faisait la dawa il me dit mais j'ai dit il faut tuer mes ennemis blablabla ok j'ai dit ok l'ennemi ici c'est qui l'ennemi c'est Satan il faut tuer Satan amener Satan tuer il faut l'égorger c'est ça que je suis en train de faire je suis en train de tuer Satan qui est en toi Satan qui est l'islam maintenant Satan c'est mon ennemi il faut amener ici l'islam amener mes ennemis qui n'ont pas voulu que j'ai régné et tuer à ma présence je suis en train de tuer l'islam en ta présence ok à toi la parole voilà j'ai retrouvé le verset dans Deutéronome 21 et puis Deutéronome 2.34 il y a quelque chose qui s'est passé là-bas tu peux expliquer Deutéronome 26 d'abord ok on va dans Deutéronome 20 26 donc chaque guerre doit être menée pour une cause là on va comprendre tu ne peux pas juste te réveiller tu commences à tuer les gens quand tu vas finir tu vas entrer dans Jésus maintenant je vais t'expliquer quelque chose de Deutéronome je ne suis pas pressé avec toi Deutéronome chapitre chapitre 20 au verset 16 il dit ceci au verset 10 quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer tu lui offriras la paix elle accepte la paix si elle t'ouvre ses portes si elle n'accepte pas la paix au verset 16 on nous dit ceci c'est ainsi ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les vies qui sont priées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations mais dans les villes de ces peuples dans l'éternel ton Dieu te donne pour le pays d'héritage te donne le pays pour l'héritage tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent car tu devouras tu devouras par interdit les Amorien les Cananien les Phérésiens les Zéphésiens les Jébusiens comme l'éternel ton Dieu t'a ordonné Amen c'est curieux les barbares quel est le motif ici le motif le motif a été donné le motif a été donné ces gens ici les gens ici les Amorien les Cananien les Jébusiens les Zéphésiens tous ces gens ici tout celui qui est méchant devant la face de l'éternel Dieu vient il t'avertit il t'avertit il t'avertit et Dieu les avait dit que lorsque l'iniquité des Amorien avait atteint son comble Dieu a dit à Israël qu'il va chasser toutes les nations là il doit les chasser chasser tout celui qui va rester là on devrait le mettre à mort et cette histoire là se trouve dans le Coran comme je te l'ai dit qu'il fallait neutraliser surat 2 surat 2 attends attends surat 2 verset 251 il dit que si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre la terre serait certainement corrompue puis ces gens ici ça c'est la science ça c'est la science les gens ici ils faisaient par exemple le mariage homosexuel Dieu lui dans cette époque là il avait refusé le mariage homosexuel il avait refusé la méchanceté il avait refusé beaucoup de choses mais ces gens là ils n'écoutaient pas les Amorien les Canins les Phérésiens tellement que Dieu les a avertis Dieu avait dit que je vais chasser ces nations dans Lévitique on va dans Lévitique au chapitre 18 la Bible dans mon sang Lévitique 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 tu vas défendre le prophète aujourd'hui tu vas le tout défendre avec l'énergie qu'il faut et c'est ce que je suis en train d'éduquer actuellement c'est ce que je suis en train je vais te mettre à défendre le prophète et Allah et tu vas défendre la science jusqu'à Lévitique chapitre 18 Attends Lévitique chapitre 18 verset 24 je te lis d'abord ne vous souillez pas par aucune de ces choses car c'est par toutes ces choses ce sont souillées les nations que je vais chasser devant vous le pays en a été souillé le pays était souillé je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants vous observez ces choses vous ne commettrez aucune des abominations ni l'indigène ni l'étranger Dieu a donné dans le vide chapitre 18 tu ne coucheras pas avec une bête tu ne coucheras pas avec une bête pour se prostituer c'est la confusion tu ne feras pas des abominations tu ne passeras pas tes enfants devant le Dieu mon l'oncle tu ne feras pas le nom de ton Dieu de toutes ces choses il dit ceci tu ne prendras point la soeur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant la nudité à cause de la femme pendant sa vie ces gens faisaient tous ces crimes y compris Mahomet Mohamed lui aussi a fait ces mêmes crimes maintenant comme Dieu a dit ces gens qui faisaient des crimes comme ça Dieu dit que je vais chasser ces gens et il faut chasser ces gens et les tuer c'est Dieu qui a dit ça d'accord mais moi je te pose la question aujourd'hui ces actions se passent toujours non ? quelles actions ? tout ce que tu as cité et puis l'éternel a décidé de les exterminer aujourd'hui ces actions se passent toujours non ? sur la terre ah oui il y a des gens mais il y a des méchants les méchants sont encore sur la terre ils font des actions d'accord maintenant quel peut être le rôle du chrétien actuellement c'est lui qui dit perpétue tout ça si toi quand vous êtes le porte-flambeau du message divin qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui alléluia vous devez rentrer en terre contre ceux-là vous devez vous devez les exterminer ou bien vous devez les garder ok je vais te donner je vais te donner ce que nous devons faire c'est Jésus qui nous a dit ce qu'il faut faire on va partir on va partir dans le livre de Matthieu Matthieu chapitre 24 Jésus nous a dit ce qu'il faut faire face à la méchanceté les gens qui commettent les atrocités comment est-ce qu'on peut faire puisqu'il faut les attaquer nous les attaquons maintenant avec l'épée de la parole de Dieu Matthieu chapitre 24 verset 14 Jésus dit cette bonne nouvelle cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier toutes les nations c'est l'évangile de Jésus au monde entier monde entier ça veut dire chaque pays du monde chaque nation pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin Jésus dit même la fin du monde le jour où la fin du monde va venir on doit d'abord prêcher c'est Jésus qui dit c'est notre devoir nous sommes là pour parler aux gens les gens qui font le mal il ne faut pas aller les tuer non non les gens qui tuaient comme le Moïse là Moïse combattait c'était à l'époque de l'ignorance Moïse à cette époque là les gens qui combattait c'était avant la venue de Jésus puisque la Bible nous dit il y a ce qu'on appelle l'état de l'ignorance attendez je te donne une écriture nous sommes dans le livre des actes des apôtres au chapitre 17 ah vraiment je connais la la Bible nous sommes dans actes des apôtres au chapitre 30 la Bible dit ceci actes des apôtres chapitre 17 verset 30 Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance il annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aillent à se repentir Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance au temps de Moïse est-ce qu'ils avaient toute la parole non nous sommes dans Jean au chapitre 1 on nous dit ceci on nous dit ceci au verset 17 car la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus Moïse lui n'avait pas la vérité il avait une partie c'est ce qu'on a dit il avait l'ombre l'ombre la loi contenait des choses l'ombre des choses à venir mais lorsque Jésus est venu il nous dit c'est lui la vérité ils ne connaissent pas la vérité mais comme nous connaissons la vérité on ne doit pas les tuer les gens on doit les faire ce que Jésus a dit prêcher la parole de Dieu c'est ce que nous faisons Alléluia voilà maintenant je vais revenir un peu tu vois aujourd'hui il y a beaucoup de révélations toi tu n'es plus chrétien tu n'es plus chrétien parce que je vois que tu es devenu une sorte de personne qui veut forcément ça veut dire que tellement tu penses que tu es érudit là tu es forcément resté sur ta position qui va te pousser à ta permission Dieu a fait que toi et moi on s'est rencontrés pour que j'ouvre tes yeux davantage et ceux qui sont autour de toi qui pensent que tu es trop érudit c'est pour cela que Dieu a fait que toi et moi on s'est mis sur le même chemin maintenant aujourd'hui tu vois plusieurs fois qu'on discute arriver à un certain niveau tu tombes encore dans le trou tu t'approfondis encore dans l'heure tout de suite tu viens de confirmer que la loi qui a été donnée à Moïse tu dis que cette loi est venue de Dieu mais tu viens encore de dire que c'est le mensonge qui était avec Moïse que Moïse était dans l'horreur que Moïse était dans l'ignorance effectivement tu suis les paroles de Paul je suis d'accord avec vous que l'Ancien Testament vous allez rejeter l'Ancien Testament tout de suite pourquoi ? parce que vous avez vu que dans l'Ancien Testament il y a des doctrines d'hommes chose que je suis en train de me dire depuis longtemps l'Ancien Testament c'est de devenir juif de pratiquer le judaïsme qui est une tradition l'Ancien Testament n'est pas un livre de Dieu en quelque sorte il y a une partie de vérité mais il y a un mensonge donc c'est l'ignorance je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est pour cela que le prophète Mohammar lui vient confirmer la Torah le prophète Mohammar lui vient il confirme la Torah il confirme l'évangile c'est à dire simplement il rend vrai que Moïse effectivement de Dieu il est venu avec toute la vérité parce que le courant il vient de derrière les versets qui le disent et que c'était une mise d'accord pour les gens et une lumière il dit l'évangile aussi est venu avec la vérité une lumière une miséricorde pour les gens auparavant pour les services parce qu'aujourd'hui on n'avait pas si l'évangile est là nous pouvons prendre pour nous mais seulement que l'évangile et la Torah se retrouvent dans le courant parce que Dieu sa loi était humiable sans la vérité de Dieu Dieu est un il ne change pas donc s'il a donné une vraie loi à Moïse qui institue la base de la société elle est valable dans tout le temps seulement que tout simplement il peut changer modifier quelques-uns de ses commandements par rapport à l'évolution du monde mais les loups ça dit qu'il fait sortir l'espoir mais tout de suite il dit que Jésus dit prêcher pour vous répentir comment on peut demander à des gens de se répentir alors qu'il n'y a même des principes de base sur lesquels il faut se répentir ça ne les condamne pas pour l'enfer c'est ça le christianisme maintenant nous allons revenir sur les motifs qui permettent à l'homme d'aller faire la guerre tu reconnais que les motifs étaient auprès de Moïse sont valables pour la guerre et ce sont les mêmes procédés que le prophète Mohamed nous a donné de la part d'Allah et tu reconnais pour la guerre la guerre est une prescription si Jésus vous dit de ne pas faire la guerre de vous laisser persécuter ça c'est mon problème alors que Paul dans le christianisme dit il faut soumettre il faut soumettre l'oléance aux magistrats que par exemple vient de Dieu donc si la magistrature a institué l'homosexualité et les LGBT c'est pour cela qu'il était posé la question la dernière fois qu'on devait venir dessus est-ce qu'un LGBT dans le christianisme va rentrer au paradis qui n'a pas pu répondre jusqu'à aujourd'hui est-ce que un LGBT qui est dans le christianisme vous là votre vote vous avez rejeté tout ce qui est de Moïse tout ce qui est passé c'est l'ignorance et que vous êtes dans la grâce aujourd'hui que vous n'avez le plus grand donc là vous marchez sur quel principe vous allez au paradis Romain 19 d'accord Romain 19 est un LGBT qui se retrouve dans le christianisme rentre au paradis ou pas et puis on va revenir dans notre contexte de guerre un LGBT qui un LGBT tu connais le LGBT non ? oui je connais c'est en anglais d'ailleurs l'homo-sexuel est-ce qu'il est un LGBT maintenant conformément à ce que tu viens de dire on va prendre la grâce et la vérité sont les vérités de Jésus donc le mensonge est devenu Moïse donc si vous êtes dans la grâce un LGBT rentre au paradis ou pas je vais te montrer quelque chose tout de suite tu vas devenir musulman un LGBT la Bible nous dit ceci dans le livre on va partir dans le livre de Romain pour voir les LGBT les homosexuels que tu es en train de parler Romain au chapitre 1 on nous dit ceci on va lire une écriture puis tu as posé cette question depuis la semaine passée j'étais en train de te chercher on dit ceci au verset 22 ces 20 ans d'êtres sages ils sont devenus faux et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme incorruptible des oiseaux des quadripètes et des reptiles c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les baptistes de leur cœur en sorte qu'ils désorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de Dieu à mensonge et qui ont doré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement Amen c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes s'abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir pour les autres comme étant homme avec homme des choses infâmes recevant en eux même le salaire que méritait leur a égarément la Bible est claire donc les gens qui disent ça ils reçoivent le salaire qui mérite leur égarément donc le salaire c'est quoi les gens qui commettent des choses comme ça oui le salaire c'est quoi la Bible dit tous ceux qui sont impurs ils n'héritent pas le royaume de Dieu non c'est pas ce que Paul a dit ici j'ai dit Paul c'est qu'il a dit si tu as pris comme référence mais c'est ce que je suis en train de te dire qu'est-ce qu'il dit le salaire le salaire là c'est ici bas ou c'est à l'au-delà il faut lire encore je suis en train de te lire l'écriture les gens qui commettent mais il dit que c'est pour cela que Dieu les a livrés c'est-à-dire qu'ils méritent ce qui est là ici bas est-ce qu'il a pas de l'au-delà on a dit on a dit ceci tous les impuniques tous les gens qui commettent toutes sortes d'impuretés ils ne retireront pas ils ne hériteront pas ils ne hériteront pas oui oui Moïse a dit ça ou pas il n'a pas dit ça c'est ça je suis en train de dire d'ailleurs Paul a même a même a même un fait ça il se dit il a dit ça dans un gros un coin chapitre 6 je te donne une écriture puisque la Bible la Bible c'est un livre donc tu dois lire une écriture tu vas à l'autre écriture tu vas à l'autre donc c'est comme ça la Bible c'est comme ça que nous lisons la Bible la Bible nous dit ceci 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 mais savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu il dit ceci les injustes ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les efféminés ni les infimes n'hériteront le royaume de Dieu il y a des fémines révélations il y a des fémines révélations oui on dit ni les homosexuels n'hériteront le royaume de Dieu ça c'est Paul qui a dit ça c'est Paul qui a dit ça oui l'apôtre Paul qu'est-ce que Paul veut dire dans Galates 5 4 mais dans Galates 5 4 là qu'est-ce qu'il veut nous dire encore Galates Galates 5 4 dans Galates 5 4 là qu'est-ce qu'il veut nous dire ok on va partir dans le livre de Galates 5 verset 4 les Mahometans vont comprendre aujourd'hui Galates chapitre 5 verset 4 Galates 5 verset 4 il dit ceci vous êtes séparés de Christ vous tous qui cherchez la justification dans la loi vous êtes déchus de la grâce amène ta pensée maintenant maintenant amène ta pensée quand tu dis attends tout ce que tu viens de citer là qui te permet d'aller en affaire là les LGBT le quoi 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 c'est pas la loi c'est pas la loi qui interdit cela c'est pas quoi c'est une question c'est pas inscrit dans la loi de Moïse Dieu a dit ne faites pas ça c'est Paul qui a dit ça oui mais c'est pas une loi c'est pas la loi de Moïse c'est pas Moïse qui nous a apporté ça non 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 ce n'est pas Moïse c'est Paul Moïse n'a pas parlé de ça il faut dire Moïse a aussi parlé de ça c'est autre chose il y a une différence il y a une différence il y a une différence entre Moïse a dit ça et Paul a dit ça mais il ne faut pas dire que ça vient de Moïse ça ne vient pas de Moïse ça ne vient pas de Moïse tout je suis de rejeter Moïse comme Paul mais je vais vous montrer que vous ne pouvez pas rejeter Moïse jusqu'à la fin de votre temps mais il y a un problème le problème là Paul même a signifié ce problème là le problème n'est pas Moïse le problème c'est l'authenticité de l'Ancien Testament Jésus même là je vais te donner je vais te faire une révélation aujourd'hui quand nous disons nous les musulmans que l'Ancien Testament est falsifié vous voulez que vous donnez raison alors j'ai te dit que Paul accuse l'Ancien Testament de transformer les gens en juifs Jésus aussi accuse l'Ancien Testament d'être un livre qui transforme l'homme pour devenir seulement un homme du judaïsme mais pas un homme de Dieu donc ça veut dire que l'accusation est bien fondée si aujourd'hui toi tu rejettes Moïse Moïse que Moïse est venu un mensonge c'est Jésus qui est venu la vérité et la grâce qu'est-ce qui est dit de la grâce la grâce de ceux qui cherchent justification dans la loi de Moïse sont déchus de cette grâce ça dit que tu pars à trop paradis si tu vas dire pourquoi toi tu as LGBT passé Moïse a dit ça il ne faut pas chercher justification là-bas mais lui Paul il reprend encore la loi de Moïse et il dit que non la loi de Moïse ne compte pas ce n'est pas la loi de Moïse ce n'est pas la loi de Moïse sur quel motif il reprend cette loi ce n'est pas la loi de Moïse non ce n'est pas la loi de Moïse tout ce que tu viens de citer là tu veux que je te donne ça dans la loi de Moïse mon frère ce n'est pas la loi de Moïse il y a ce qu'on appelle la loi de Moïse et la loi de Christ la loi de Christ la loi de Christ Jésus est venu dans une loi il faut que dans une loi de Christ Alléluia c'est pour cela on vous dit tu vas te surcotter aujourd'hui aujourd'hui tu m'as donné donne-moi la loi tu m'as donné Galate chapitre 5 moi je te donne Galate chapitre 6 la loi de Christ j'ai dit de donner la loi de Christ à l'endroit au but donne-moi la loi de Christ je te la donne Galate 6 6 2 portez le fardeau les uns des autres et vous vous accomplirez ainsi la loi de Christ donne-moi cette loi là la loi est là portez le fardeau les uns des autres donne-moi c'est ça portez le fardeau les uns des autres portez le fardeau les uns des autres c'est ça portez le fardeau attends portez le fardeau les uns des autres oui donc c'est la loi de Christ tu sais nul ne portera attends tu sais nul ne portera les fardeaux de l'autre chacun va aller rendre compte de ses propres actions devant Dieu, ça aussi c'est une loi de Christ c'est pour cela que je te dis si tu lis la parole de Dieu Allah vous a dit, si tu ne comprends pas ces choses, viens chez LRO il va t'expliquer ça il va t'expliquer c'est pourquoi il te pose la question porter le fardeau des uns et des autres c'est pas ça quand on va se présenter attends je viens, la loi de Christ je vais te montrer ce que c'est quand on se présentera devant Dieu on portera le fardeau des uns et des autres c'est pas ça les fils vont porter l'iniquité les fils vont porter l'iniquité les pères vont porter l'iniquité je te donne une autre une autre cure dans 1 Corinthien mais tu ne réponds pas à ma question on est d'abord sur la première loi de Christ que tu viens de donner porter le fardeau des uns et des autres c'est pour cela qu'elle te dit donc la partie qui dit aussi que chacun rendra ses propres actions devant Dieu là c'est une loi de Christ ok on va lire 1 Corinthien chapitre 9 verset 21 avec ceux qui sont dans la loi comme sans la loi quoi que je ne sois pas sans la loi étant sous la loi de Christ donc Christ a aussi sa loi nous ne sommes pas sous la loi de Christ et puis et puis et puis et puis donne moi la loi de Christ mais je suis en train de dénumérer il a dit d'accord tu dis quoi on porte je vous donne un commandement nouveau des uns et des autres je vous donne un commandement nouveau un commandement nouveau je dis donne moi le commandement nouveau là ah c'est aussi la loi de Christ hein je dis de donner un commandement nouveau il ne suffit pas de dire je vais vous donner une nouvelle femme et puis on ne voit jamais la femme ah c'est bon il faut nous donner le nouveau tu dis portez le fardeau des uns et des autres c'est ce que tu as dit hein j'ai dit encore dans cette même loi de Christ là il a écrit chacun rendra compte à Dieu pour lui-même ah c'est pas moi j'ai écrit mais 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 c'est 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 que je suis tu es tu parles il faut qu'on se présente devant le tribunal de Christ c'est un 2 Corinthiens 5 10 je crois il faut qu'on se présente devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive ce qui est selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son ordre donc là il faut me dire à quel moment on va porter le fardeau des uns et des autres Alléluia tu vas te présenter devant le tribunal de Christ je suis je suis très content je suis très content que tu as lu l'écriture qu'on va se présenter devant le tribunal de Christ Alléluia ah ça c'est très bon hein tu peux pas dire hein je suis en train de te dire tu dis la première loi de Christ là porter le fardeau des uns et des autres alors que Moïse a dit nul ne va porter le fardeau d'autrui le Coran aussi dit il reprend la même chose nul ne va porter le fardeau d'autrui maintenant là tu dis le Coran le Coran dit qu'on ne peut pas porter le fardeau des uns et des autres personne ne va porter le fardeau d'autrui tu vas porter tes propres fardeaux c'est ce que te dit le Coran mais effectivement c'est la science si tu veux là je peux te briser en 4 morceaux tu ne seras pas capable de me montrer comment on peut porter le fardeau des autres ok je vais te montrer d'abord je te donne le commandement nouveau de Christ dans Jean au chapitre 13 nous sommes dans Jean au chapitre 13 je le sais le commandement nouveau je t'avais donné ça il y a un mois tu reviens avec la même question tu m'as donné tu m'as donné une seule loi de Christ c'est ça une seule loi même qui est honnête n'a pas pu dire Jean au chapitre 13 Jean au chapitre 13 je vous donne un commandement nouveau un commandement nouveau merci je t'écoute aimez-vous aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres ça c'est marat moi je te pose la question est-ce que vous attend je viens tu as donné un commandement un commandement nouveau je te donne le même commandement est-ce que attends je viens dans l'écriture peut-être c'est ça tu vas dire mais c'est pas nouveau je te donne le commandement tu aimeras ton prochain comme soi-même c'est le même commandement non non ce n'est pas le même il a dit aimez-vous comme je vous ai aimé comme je vous ai aimé non je t'attrape au mot attends je t'attrape au mot je viens je viens je t'explique je viens il te pose la question attends moi je dis comme c'est non parce que si tu diras Darby Darby de la manière il a écrit son français c'est différent de Louis II et ainsi de suite on ne parle pas de ça je veux parler du sens profond le contenu qu'est-ce que le contenu nous dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé donc si Jésus de la manière il a aimé les gens les gens aussi vont s'aimer mutuellement n'est-ce pas hein si si je dis je dois aimer mon frère de la même manière qu'il m'aime et que Jésus aussi doit aimer mon frère de la même manière que mon frère l'aime et que Jésus doit m'aimer tu vois qu'il y a une égalité tu sais tu sais Christ non 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 l'amour de Christ il nous a aimé comme on ne nous a jamais aimé auparavant c'est ça qu'il dit il a dit je vous ai aimé Jean chapitre 13 verset 34 je vous donne un commandement nouveau c'est nouveau c'est Jésus qui dit c'est nouveau aimez-vous aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé attendez bien parler personne attendez qui nous a aimé comme Jésus je viens bon je vais te faire une leçon des mathématiques rapides A égale à B B égale à C A égale à C c'est vrai attends ne va pas trop loin le commandement nouveau Jésus nous a aimé et puis maintenant je fais un vol face toi tu as dit que dans le Coran on a dit que personne ne va porter le fardeau de l'autre c'est faux le Coran tu n'as pas pu revenir là-bas le Coran dit qu'ils vont porter attend aimez-vous les uns les autres le Coran dit qu'ils vont porter tout le monde maintenant je dis aimez-vous le Coran dit qu'ils vont porter le fardeau hein il dit que tu es fuit maintenant bon fuit il faut rentrer dans le Coran et te chicote là-bas encore puis on revient encore je ne suis pas pressé il y a potente surat 16 verset 25 c'est un grand jour surat 16 verset 25 qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leur propre ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans les savoir merci donc il y a des gens qui vont porter ils vont porter le fardeau des autres c'est écrit dans le Coran non tu n'as pas compris le Coran tu sais que ce que tu as comme fardeau là c'est pour toi je vais t'expliquer pourquoi Allah a fait la part des choses et puis il a bien détaillé au fait il a bien détaillé même ce qu'on appelle ton fardeau et là par exemple je prends le cas tu commandes tu commandes un meurtre c'est à dire moi je suis le boss je dis à un petit je lui donne une arme je dis va assassiner X le petit va assassiner X écoute très bien il va assassiner X et lorsque la culpabilité du petit est établie et que le petit dit que c'est moi je l'ai envoyé on va condamner le petit à 20 ans moi on va me condamner à combien d'années on me condamne ou pas on va vous condamner vous tous tous les deux par complicité par complicité une partie c'est à dire quoi les 50 là normalement moi je peux être inculqué de mes propres chapitres je suis dillard de drogue je fais ceci maintenant moi mes charges là quand on va établir mon dossier là le procureur va tout citer mais pour le petit le petit là il va porter le crime qu'il a eu à commettre et moi aussi je vais porter une partie là mais ça dit quand on dit une partie ça dit la moitié moitié je vais porter la partie ou une partie aussi du même crime que le petit à commettre alors ton insertion est tombée donc là il y a un moment non je viens il y a un moment attends je vais t'enseigner le crime qu'il est pratique commettre là c'est mon crime c'est mon crime aussi non je vais t'enseigner quelque chose non 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 il faut me répondre le petit là quand il est pratique tu es là c'est mon crime aussi non oui oui vous êtes tous criminels oui c'est mon crime mais c'est son crime aussi non oui oui vous êtes criminels tous est-ce que est-ce que maintenant les charges du petit qui sont est-ce qu'on m'a inculpé disant donc c'est ce que j'étais en train de te dire ah c'est là que le courant c'est pas un crime là c'est toi même tu connais et puis les crimes d'une partie des personnes que tu égars ce qu'ils vont les faire par rapport à toi là vous êtes lié ce sont aussi tes crimes donc le courant c'est un livre de méditation de science et personne ne peut être contre le courant donc moi mon fardeau c'est mon fardeau mais on explique ici pour dire que ton fardeau peut être le fardeau de celui que tu égars donc là évite d'égarer les gens sinon c'est ton fardeau Allah est tellement sage et il explique ses versets il ne peut pas comprendre quoi il ne voit même pas quelqu'un sur la terre qui peut moins me braler sur le courant ça n'existe pas c'est une science sociétale exacte même la justice tu vois que tu as reconnu que la justice tranche de la même manière mais on ne peut pas si je ne suis pas lié au petit là on ne peut pas me condamner mon frère tu as dit que la science blablabla le courant c'est un livre de méditation blablabla je ne t'ai jamais posé une question tu peux me dire qu'est-ce que Allah avait créé les premiers est-ce la terre est-ce les cieux je te donne par exemple les montagnes entre les montagnes et les étoiles qu'est-ce que Allah avait créé les premiers la dernière fois on a eu un débat dessus scientifiquement scientifiquement et coraniquement quand on dit science c'est connaissance la science évolue mais le courant c'est un livre qui a donné quelque chose qui n'a pas été encore ébranlé comme vous dire qu'on va évoluer soit vous avez limité soit on débat si c'est l'évidence maintenant le souci qui est là c'est que Allah dit quand il voulait commencer à créer la terre la terre que tu vois et puis le ciel on va prendre le terme le ciel former une masse compacte c'est ça qu'on appelle une masse compacte un peu comme ça ils peuvent être comme d'ensemble d'emblée quoi maintenant il a créé la terre tu comprends non en deux ions c'est à dire qu'on peut évaluer ça en termes scientifiques 2000 ans la donnée des références pour nous permettre d'évaluer ça en 2000 ans si on veut faire une datation en ce sens là 2000 ans deux ions attends deux ions oui c'est écrit voilà c'est écrit c'est écrit ou deux ions c'est écrit deux jours le jour qu'on dit c'est ayams hein en arabe là c'est ayams oh 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 wait a minute wait a minute il a créé un en deux deux ayams c'est ce que tu as dit oui oui ok là il est constaté je vais parler de l'épouse terrestre maintenant il a fini constaté c'est à dire la montée de magma la sédimentation le quoi 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 se sont effectués en deux ayams c'est à dire 2000 ans tu comprends hein maintenant il a assigné les ressources alimentaires dans la chaîne pardon dans la chaîne alimentaire le premier niveau trophique c'est à dire c'est les producteurs c'est à dire les ressources alimentaires sont simplement les producteurs le premier maillon de la chaîne alimentaire donc il a créé les ressources alimentaires il a mis dans le sol c'est pour cela que tu vas voir dans un endroit où on marche dessus beaucoup oui voilà dans un endroit désertique où on marche beaucoup et il n'y a pas de végétation tu vas trouver exactement qu'il y a des ressources alimentaires mais quelles sont les conditions d'une germination il faut forcément qu'il y ait la pluie la bonne température et ainsi de suite tu me comprends donc si ces conditions sont remises tu vois que la végétation commence à pousser et c'est pour cela qu'il dit qu'il a assigné des ressources alimentaires aussi en deux périodes d'égale durée ça veut dire ça va faire tout simplement quatre périodes voir si tu comprends six maintenant je viens deux plus quatre ça fait six deux jours attends je viens en tant que ça t'ajoute un processus contenu quatre jours ça fait six je prends une balle je viens je prends une balle je dis que j'ai fait la balle en deux jours tu m'écoutes non et puis je viens je dis j'ai fait j'ai fait les dessins qui sont sur la balle en quatre jours dégale durée qu'est-ce que ça veut dire ça me donne six de la manière de commenter la balle sans interruption s'il n'y a pas d'interruption on n'avait pas quatre jours on n'a pas dit sans interruption on a dit six jours deux jours deux jours deux jours deux jours plus mais c'est pas le même attends je veux savoir la terre est-ce que en future ça ne fait pas quelque chose un tout quoi la terre pour mettre les ressources alimentaires est-ce que la terre ne doit pas finir d'abord mais la terre est déjà finie est-ce que Dieu se repose ici il ne se repose pas il n'est pas encore assis elle est encore debout ici il ne se repose d'accord donc c'est un processus qui continue ou bien interrompu la création c'est continu il y a deux jours plus quatre jours ça nous fait six jours deux jours il a créé un processus continue et puis les autres c'est déjà six jours ici attends il y a un fin de parler toi tu parles ton français moi j'ai mon langage tu ne pourras pas contredire mon langage j'ai dit la terre quand il a ordonné la création de la terre c'est un processus les magmas les sédimentations les refroidissements les sédiments vont se poser on aura les airs les couches qui vont se superposer tout le monde c'est ça jusqu'aux couches superficielles qu'on a ici où les trucs qui sont en train de pousser tu connais le pédon tu connais un pédon explique moi tu connais un pédon tu connais un pédon explique moi j'ai fait les sciences un pédon là tout simplement c'est un profil du sol maintenant là nous avons les couches la couche argileuse il y a des parties du sol maintenant ça nous montre effectivement que la terre s'est créée comme ça de façon évolutive sur une longue période tu comprends et c'est pour cela que tu vas voir les minéraux les roches les quoi 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 on parle de tout ça quand tu vas faire la géologie et la pétrographie c'est-à-dire le tulle de roche maintenant donc le pédon quand tu vas voir le pédon c'est une unité tridimensionnelle de la surface de la terre c'est ce que j'entrerai dit c'est ce que j'ai dit voilà donc ceci étant nous étudions cette pédon tu vas voir qu'il y a des couches c'est pour cela que je te parlais du mot maintenant tu verras que la terre doit finir d'abord avant que nous nous ayons les ressources alimentaires qui nous permettent pour qu'ils permettent aux plantes de pousser mon frère tu vas trop loin entre les montagnes c'est ce que j'ai dit et les étoiles qu'est-ce qui a été créé avant je viens je viens si la terre est finie et maintenant on va fixer les montagnes et les ressources alimentaires qui va prendre encore un processus de filant ça va vite te comprendre donc un processus on va dire qu'en quatre jours c'est un continu non en quatre jours mais quand on parle d'égal durée en mathématiques ça veut dire quoi toi quand on dit quatre jours mais on parle de deux mais on parle de quatre jours d'égal durée ça veut dire quoi et ça veut dire un jour de 24 heures de 24 heures de 24 heures de 24 heures donc égale durée c'est ça en deux jours et là tu es la phrase en deux en quatre jours égale durée égale durée c'est-à-dire le même nombre d'heures un jour de 24 heures 24 heures 24 heures 24 heures puisque Mouhamad lui-même a expliqué Mouhamad a expliqué ce verset non si tu prends un exemple non je viens si tu prends un exemple de quoi on appelle une période mille ans mille ans mille ans mille ans au cours de mille ans mille ans mille ans mille ans mille ans quatre fois qu'est-ce qui s'est passé ah donc c'est vrai si tu appelles mille ans égale durée bien entendu mais moi mon problème est que Allah a commencé à créer en deux jours et puis il y a eu aussi quatre jours il a dit il a créé la terre qu'est-ce qu'il a créé en deux jours qu'est-ce qu'il a créé en deux jours il a créé la terre en deux jours et puis en quatre jours en quatre jours il a commencé à créer les ressources alimentaires sur la terre il a même créé les montagnes il a créé écoute-moi il a créé les montagnes et les ressources il a fixé les montagnes et a signé les ressources alimentaires à quoi ? à la terre non ? oui les ressources alimentaires font partie de la terre c'est mis sur la terre c'est sur la terre merci donc si c'est mis sur la terre est-ce que la terre n'est pas à part et puis les ressources alimentaires qui ont signé la doit être créée donc à quel moment les ressources alimentaires ont été créées en combien de temps ? les ressources alimentaires ont été créées le troisième jour le quatrième jour le cinquième jour et le sixième jour quatre jours d'égal durée tu vois ? non on dit quatre jours donc le total le total le total c'est six jours déjà écoute-moi tu dis quatre jours non ta compréhension il sait que tu veux refuter forcément mais tu vois la vérité tu veux dire un, 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 un un, quatre fois c'est pas ça ? mais il te dit que la terre l'a fait deux mais là si on veut égal tu veux mettre là les deux autres c'est pourquoi est-ce que deux égales à un, un ? deux sur la 41 41 verset 9 la terre a été créée en deux jours écoute-moi bien tu dis un, 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 un quatre fois c'est égalité d'ailleurs comment est-ce qu'elle peut faire deux jours pour ? je viens un jour c'est suffisant mais elle en fait prendre deux dedans non je viens un jour d'abord le courant c'est la méditation un jour c'est suffisant il peut dire il peut dire il peut dire il pouvait dire maintenant lui il prend deux jours pour créer la terre il prend deux jours mais attends mais en réalité la terre a été créée en 2000 ans écoute-moi la terre a été créée en 2000 ans c'est pas 24 heures c'est ça ou non ? oh 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 je te donne un avis c'est ça ou non ? attends je cherche d'abord un avis de Mohamed pour comprendre Mohamed c'était le grand scientiste le grand savant de la Nazaire on reste dans le courant on reste dans le courant on finit le courant tu vas aller chercher abysse moi je suis pas en difficulté dans le courant je suis en train de te poser des questions simples auxquelles tu n'as pas de réponse faut me dire est-ce que un, 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 un quatre fois tu vois il y a un partout quatre fois mais deux du moment on a deux là pour avoir une égalité il faut avoir combien ? non, non pour expliquer non, non, non si on prend les choses deux, deux si on prend les choses deux, deux pour avoir une égalité on doit avoir combien ? c'est ça pour le vivre ça ? toi tu me donnes ton explication si dans quatre non, si dans quatre tu dis un, 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 un un, un, un inégalité mon frère un jour maintenant si on prend deux, un couple deux on prend le couple maintenant deux il faut combien encore pour qu'il y ait égalité dans le temps ? mon frère entre est-ce qu'on peut séparer les deux autres ? entre toi et Mohamed qui peut expliquer bien ces versets ? je suis en train de t'expliquer pourquoi ? non, non parce que je suis en train de te dire que dans le Coran un ayam ça c'est 1000 ans moi je te parle de 2000 ans tu me parles de 24 heures entre toi est-ce que le prophète Mohamed a dit dans le Coran que la terre a été créée en 24 heures ? c'est pas possible entre toi et Mohamed qui peut expliquer bien ces versets ? le prophète Mohamed peut bien l'expliquer puis le Mohamed doué des sciences aussi je peux l'expliquer maintenant allons chercher l'explication de Mohamed c'est dans le Coran allons chercher je vais chercher ça aussi c'est pas dans le Coran allons chercher dans le Coran c'est expliqué allons chercher l'explication de Mohamed salallahu alayhi wa salam le docteur Mohamed le professeur de la NASA de l'université de Harvard est-ce que le prophète attend est-ce que le prophète devance le Coran est-ce que le prophète dit quelque chose sur le fait de la passion allons chercher est-ce qu'il peut devancer le Coran est-ce qu'il peut devancer le Coran Mohamed a expliqué ceci suivons c'est que Mohamed non je pose la question de savoir c'est pas ma question j'ai dit est-ce que le prophète peut sortir du Coran allons chercher son explication mais je suis en train de te poser une question Mohamed a expliqué ce verset il a bien expliqué on va chercher l'explication du savant arabe celui qui a épaté les arabes au 7ème siècle il a il a moi aussi je te pose la question qu'est-ce qui prouve que c'est Mohamed qu'est-ce qui prouve tu vois qu'on va revenir encore dans des histoires qu'est-ce qui me prouve qu'est-ce qui me prouve que c'est Mohamed que c'est un à Yams ou bien un jour et qu'il va à 24h ce qui me prouve que c'est Mohamed qui a dit ça puisque j'ai ça dans les livres les livres les livres de mon le débat va finir ok avant d'y aller avant d'y aller et puis il y a avant d'y aller laissez-moi d'abord me rafraîchir la mémoire avec les grands savants arabes le docteur Mohamed le mari d'Aisha on va on va on va entendre ce que Mohamed a dit attend je dis le sien ça va ou pas il y a le sien ça va ou pas je dis le sien ça va ou pas je dis le sien ça va ou pas j'en connais aucun savant en Côte d'Ivoire abou a rapporté que le messager d'Allah il a dit Allah l'exalté a créé l'argile le samedi il a créé les montagnes le dimanche il a créé les arbres le lundi il a créé les choses nécessitant le travail le mardi il a créé la lumière la lumière est venue après même les arbres après la végétation il a créé la lumière le mercredi il a fait reprendre les animaux le jeudi il a créé Adam le vendredi donc Allah a pris 7 jours pour créer donc ici nous avons du samedi au vendredi c'est 7 jours donc ça c'est Mohamed qui a expliqué le verset là donc tu vois tu sais que tu dis là c'est du n'importe quoi j'ai compris tu es d'accord avec ça ça c'est Mohamed qui vous a expliqué c'est ça c'est ça donc dans toutes tes explications c'est bon je te pose la question maintenant tu es content c'est bon est-ce que tu as expliqué ça va dans ton esprit ça va c'est bon bon c'est que toi tu expliques et c'est que Mohamed a expliqué c'est différent je te pose la question Elroy tu n'aimes pas répondre aux questions c'est pour cela qu'on va commencer à babader j'ai dit est-ce que quand tu as fini de lire ça va c'est bon ok oui ça va vas-y voilà dans ton esprit là ça colle c'est bon c'est ça qui est logique moi je suis en train de dire qu'il est logique qu'est-ce qui est logique entre les deux ah qu'est-ce qui est illogique entre toi et Mohamed tout est illogique qu'est-ce que je dis non quand tu parles la raison moi je fais le discernement avec toi je ne parle pas avec quelqu'un d'autre je parle avec toi comme tu es parti prendre les pensées d'un savant je pose la question tu es content tu dis oui j'ai dit entre ce que je suis en train de dire et puis ce que tu viens de lire qu'est-ce qui est logique et puis tu lis les versets maintenant je ne suis pas pressé qui est logique entre toi et Mohamed qui est logique personne je dis entre ce que tu viens de lire et puis ce que je suis en train de lire du courant qu'est-ce qui est logique rien n'est logique ni le courant ni Mohamed rien mon frère rien n'est logique prendre la surat 2247 pardon surat 2247 ok on y va 2247 ok donc Alain ne sait pas ce qu'il avait créé le premier tantôt c'est le monde non on ne sait pas on va savoir tous les deux nous on ne sait pas nous sommes les gens comme nous on n'a pas de tête pour réfléchir on va réfléchir nous deux ici dans le rang on va trouver la solution je m'apprécie pourquoi tu sors du courant la solution se trouve dans le courant tu vas ailleurs surat 2247 il dit et il te demande d'ater l'arrivée du châtiment jamais Alain ne manquera à sa promesse cependant un jour auprès de ton Seigneur équivaut à mille ans de ce que vous comptez d'accord tu es d'accord avec ça Alain a dit qu'un jour il couvre à quoi à mille ans à mille ans donc s'il a créé la terre et les cieux en deux jours donc ça correspond auprès de lui parce que lui il parle de lui il parle pas de nos calculs il parle de lui qu'on calcule ça fait combien de temps dans nos calculs ça fait ça fait mille ans non il dit deux jours donc ça fait combien de temps dans nos calculs un jour c'est mille ans donc deux jours c'est deux mille ans c'est deux mille ans donc la terre a été créée en deux mille ans j'ai dit la vérité si tu dis que ça a été créé en deux mille ans Mouhamad lui il parle de lundi mardi mercredi non Allah dit auprès de lui auprès de ton seigneur là ne peut pas être lundi mardi ça c'est mon autre calcul Allah est clair il dit auprès de lui là-bas là c'est que nous on calcule dans nos talents un jour chez lui ça fait mille ans de nos calculs on lui a créé la terre et la terre nous on n'était pas encore là donc nous on n'avait pas de calculs donc là ce qu'il dit un jour ça fait combien d'années dans notre calcul aujourd'hui là nous on estime que puis c'est nous non compréhension on va dire ça fait deux mille ans donc ce que je suis en train il te dit là c'est exact et la science aucun scientifique ne te dira que la terre a été faite en un jour c'est pas sa volonté qu'il crée s'il devait il avait dix mille ans il a fait mais c'est ce qu'il a fait et puis là le temps que ça a pris le refroidissement c'est pas en un jour ça a pris du temps ça fait deux mille ans maintenant on va prendre maintenant la bible deux pierres trois huit qu'est-ce qu'ils disent là-bas aussi tu m'as donné une belle sourate 22 40 22 47 tu m'as dit que mille ans ça équivaut à combien un jour ça équivaut à mille ans de notre calcul mille ans de notre calcul pour préciser mille ans de notre calcul dans un jour près du Seigneur c'est ce que tu m'as donné oui Alléluia on va se sentir aujourd'hui maintenant comme je suis le maître du Coran Allah nous dit dans le surat 70 verset 4 il nous donne autre mesure surat 70 verset 4 il nous dit ceci Allah Azawadjah que les anges ainsi l'esprit montent vers lui en un jour un jour dont la durée c'est 50 000 ans ici on nous dit qu'un jour c'est 50 000 ans là où on nous dit que un jour et mille ans comment réconcilier les deux bon je t'explique tu vois un jour près du Seigneur lui quand il dit un jour ça équivaut à mille ans maintenant dans la sourate que tu viens de citer là le verset que tu viens de citer là il veut tout simplement nous parler maintenant de la vitesse par rapport au temps je prends un exemple où est-ce que la grille vitesse je viens mais un ange qui monte quand on dit monter là une vitesse c'est la variation de la distance par rapport au temps donc quand on voit le temps et puis on voit la variation de l'espace ça veut dire tout simplement on parle d'une vitesse ça veut dire qu'il veut nous attirer sur la vitesse des anges excuse-moi et écoute-moi il veut dire ici tout simplement que parce qu'il parle de nos calculs il dit les anges ainsi que le roux montent vers lui c'est-à-dire ils montent vers lui c'est-à-dire là où ils doivent s'arrêter là ils vont monter en un jour une période la terminologie ici là c'est une période ils vont monter en une période même si c'est en un jour là c'est-à-dire dans le même si tu veux là on a qu'à prendre dans le calcul des halal un jour c'est-à-dire dans les jours des halal c'est-à-dire dans les mille mais oui puisque l'équivalent sont dans le temps là quand on veut prendre l'échelle il va falloir évaluer ça en termes de temps plus long il y a le temps court il y a le temps un peu court puis il y a le temps très long donc ici nous allons mettre dans l'échelle de temps très long parce que si tu prends le temps court ça va donner des réponses c'est-à-dire des données qui sont d'ordre de puissance 10 puissances moins beaucoup c'est trop fatigant à lui je te donne un exemple simple aussi c'est trop fatigant c'est trop fatigant pour qui tu vois que la masse c'est trop fatigant pour qui mais les scientifiques je te donne un exemple dans la science par exemple nous lorsqu'on veut étudier les unités de longueur de mesures de longueur on utilise comme unité dans le système international le mètre parce qu'on voit qu'avec le mètre on peut donner des valeurs sur la Terre ici qui ne sont pas trop mètres quand tu veux donner des longues distances il faut plus donner un kilomètre par là pour réduire un peu les chiffres c'est le même principe la masse tu vois on voit que nous quand on veut étudier la mécanique on va utiliser le kilogramme parce que si tu prends le gramme ça va te donner des valeurs qui énervent ça veut dire qui remplissent le visage pour en fait donc c'est le même procédé donc dans l'échelle du temps à la fin ici comme le truc est trop long il va prendre l'échelle du temps qui est longue tu comprends ? il va comparer cette échelle du temps par rapport à lui et par rapport à notre calcul les anges et l'esprit lui appartiennent donc eux sont dans un intervalle de temps qui sont du ayam c'est-à-dire que la période qui est auprès de lui là-bas qui est de 1000 ans donc au cours de 1000 ans auprès de lui qui correspond à notre calcul mais en réalité c'est en un jour c'est au cours de un jour c'est-à-dire au cours de 1000 ans de notre calcul que la chose va s'éparer si nous prenons comme référence ceci le temps auprès d'Allah qui est un jour que les anges et l'esprit décollent de la terre ici pour aller vers ils vont arriver à l'aide de destination par rapport à notre calcul là si nous on prend l'engin le plus rapide que ce soit mon frère mon frère mon frère ton explication est bidon laisse-moi finir de parler il n'y a pas de logique laisse-moi finir de parler tu parles de quoi laisse-moi finir de parler c'est bidon laisse-moi finir de parler laisse-moi finir de parler et puis tu as une question on te répond directement maintenant j'explique maintenant j'ai dit si nous prenons notre engin le plus rapide si tu veux des fusées ou bien quoi que ce soit c'est dans ça que nous on fait nos calculs tous les scientifiques sont unanimes que le voyage interspatial se fera avec nous nos moyens les moyens qu'ils ont pu pour évaluer là ils ont évalué des temps laisse-moi finir de parler puis être donné des temps donc si nous prenons dans nos calculs on veut comparativement envoyer des choses là où les anges vont puisque l'homme aussi a pensé à ça les anges vont arriver et puis vous allez nous attendre là-bas on va faire 50 000 ans directement avant d'arriver là-bas c'est ce qu'elle a dit et les gens aussi sont d'accord que si nous voulons arriver là où les étoiles se trouvent là nous allons approximativement faire dans la d'autres même disent que c'est plus que ça je reviens maintenant il dit dans l'autre sur l'autre encore que si les anges doivent administrer d'abord les affaires avant de monter tu vois que ça ça réduit le temps de calcul ça devient 1000 ou bien quoi 10 000 un truc comme ça pourquoi comment est-ce que Mohamed était monté au ciel dans une nuit voyage nocturne Mohamed n'a jamais dit qu'il est monté au ciel dans une nuit il faut chercher il faut dire il faut dire là où tu as trouvé Mohamed n'a jamais dit qu'il est monté dans une nuit que tu n'es pas dans le courant est clair si tu veux les verser aussi tu tornes tout ce que tu es en train de te dire donc le voyage nocturne le voyage nocturne de Mohamed était mensonge le voyage le voyage nocturne c'est sur la terre ici est-ce que tu as dit qu'il est parti au ciel Mohamed n'a pas d'elle il n'a pas de patenteur pour voler pour aller au ciel le prophète est un humain la terre appartient aux humains c'est ici il a fait le voyage d'une montée à une autre pendant au cours d'une nuit donc Mohamed n'est pas parti au ciel Mohamed n'est pas parti au ciel je n'écris nulle part que Mohamed n'est pas parti au ciel même si ça peut être en confusion dans vos têtes Allah éclaire le verset Mohamed n'est pas parti au ciel oh voici un client qui va quitter l'islam hé il va quitter l'islam il va vraiment la preuve il a été chicoté encore al-isra hein de Mohamed n'était pas parti au ciel hein et le cheval qu'on nous raconte al-bourak là c'est quoi je ne vais pas leur demander moi je te dis il faut que le courant et puis tu montres moi où Mohamed est parti au ciel là tu es là tu t'attends il va te chicoté encore tu vas regretter pourquoi tu m'as moi tu causes avec moi je vais brûler ta foi hein je fais ça plusieurs fois avec les chrétiens là je suis un gars très direct ma 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 donc les musulmans ah tu as vu que tu sortes de 20 ans vers lui on nous racontait qu'il y avait oh Allah est tellement vrai et Bourak Allah est tellement vrai il est parti avec Mohamed avec lui au ciel hein j'ai dit il faut me dire et puis on va revenir sur une autre histoire de guerre tu ne fuis tu ne fuis pas aujourd'hui que la loi de Jésus Jésus Christ n'importe quoi j'ai dit partir au ciel c'est un mythe j'ai dit le verset du courant d'abord donne moi le verset du courant hein donc le musulman nous disait que Mohamed est parti au ciel il a vu Moïse il a vu ceci il a vu cela donc c'était un mensonge eh eh mais en fait dis moi je dis que dans le courant ce n'est pas ce qui est écrit Alléluia voici un musulman il prend le verset on va le lire on va tout ce qu'il a dit la surat Al-Isra 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 donc la surat des enfants d'Israël le mot Israël là c'est Israël Al-Isra attendez on va lire maintenant maintenant les grands savants comme le il vient de Kati Lord have mercy oui écoute on prend la surat surat 17.1 je suis là je suis dans la surat 17.1 c'est là que je suis depuis très longtemps la surat 17.1 Al-Isra je te dis Al-Isra oui moi je me tourne mais là je ne sais pas il parle avec qui tous les musulmans croient que Mohamed était ah je vais lire d'abord les tarifs on nous dit le professeur Mohamed rien de verset ne dit qu'il a fait un voyage en ascension mais il a fait un voyage terrestre on n'a pas besoin d'aller en haut pour voir les merveilles du seigneur quand même Alléluia on va lire Ibn Khatir tu aimes Ibn Khatir hé les musulmans ils détestent Ibn Khatir puis Ibn Khatir c'était lui qui faisait le YouTube à cette époque de Mohamed non non je suis je suis je suis je vais te dire Ibn Khatir c'était un YouTuber on n'a pas dit que Mohamed a effectué un voyage vers le ciel là-bas s'il y avait un an elle est ou quoi il ne sait pas mais le verset ne dit nullement que Mohamed a effectué un voyage en ascension le verset n'a jamais dit tout il n'a même pas l'intérêt à écouter le monsieur alors qu'il n'a même pas dit tout maintenant moi je ne sais pas je parle à qui je ne sais pas à qui j'ai affaire il y a toute une histoire du Coran il y a toute une histoire un musulman il n'a pas même pas qui il y a toute une histoire un musulman typiquement qui prend le Coran du Chico dans le sens c'est bon toi tu es musulman je n'ai pas peur de quoi que ce soit moi je me dis tu es musulman c'est ça mon avantage tu es musulman de quelle école un musulman c'est pas musulman d'école les douées de sciences là alors il parle même des gens qui ont fait la science c'est eux les douées de sciences si tu fais la science et puis tu viens prendre le Coran tu devais dix mille fois plus intelligent voilà ça augmente ton cul à l'école ils chicotaient les gens ici encore quand j'ai pris le Coran c'est grave quand j'ai pris la Bible même la Bible même quand je prends la Bible même raisonnement logique tous les chrétiens il n'y a pas un sur la terre qui ne me fuit pas en cinq arguments seulement toi tu n'es pas trop honnête sinon tu fuis la dernière fois tu as mati tu n'as jamais voulu mettre la carte du déplacement de Jésus tu as burné les gens en m'entend et que moi j'ai dit que les enfants d'Israël sont dispersés je dis non on va revenir dessus on va lire les grands savants de l'islam les youtubeurs celui qui faisait le youtube de Muhammad Ibn Khatir sur Isra pourquoi tu ne veux pas lire le verset pourquoi tu ne veux pas lire le verset pourquoi on discute dessus d'abord et puis tiens là faire la diversion non le verset tout simplement le verset tout simplement le verset non moi je veux tout simplement que tu lis le verset le verset est clair il dit ce soir et pureté à celui qui dénuit qui voyageait son serviteur Muhammad hein de la mosquée al-aram à la mosquée à la mosquée al-aksa ça c'est un autre sujet dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles c'est lui vraiment qui est l'audi d'accord c'est ce que nous avons je peux poser question oui je peux poser question madame pose j'ai vu qu'il n'y a pas de temps d'ascension dedans il dit tout simplement est-ce que la voie la voie entre la mosquée al-afsa et la mosquée al-aram c'est lui la voie terrestre ou bien quoi qu'on appelle une voie aérienne donc ok maintenant tu vas poser une question et il est judicieux que je réponde selon le grand un savant de l'islam ibn Khatir mais toi tu as toutes les facultés en tête j'ai dit ibn Khatir a expliqué la voie qu'il a appréciée c'est une voie terrestre ouverte aérienne moi je ne peux pas expliquer le coran plus qu'ibn Khatir toi tu ne peux pas expliquer le coran plus qu'ibn Khatir quelqu'un est parti d'Abidjan attends quelqu'un est parti d'Abidjan à Bassam et puis il allait comment selon que toi tu connais les dispositions de la Côte d'Ibn Khatir il allait comment alors il allait en voiture Anas ibn Malik où est il allait en Pagnon Anas ibn Malik le compagnon de Muhammad il a dit que Muhammad a dit le messager d'Allah Muhammad dit Al-Bourak le cheval qu'on appelle Al-Bourak a été amené à Muhammad c'était un animal qui était plus grand qu'un âne plus petit qu'un mulet ça c'est Muhammad qui dit un animal qu'on appelle Al-Bourak plus plus grand qu'un âne et plus petit qu'un mulet et cet animal est venu il l'a amené à Beït-Mak 10 à Jérusalem et puis je l'ai attaché au poste d'attelage il l'a attaché là et puis il a fait deux raqas Muhammad a fait deux raqas et puis Djibril était aussi là il l'a amené il l'a amené ils sont partis au ciel puis j'ai été amené au premier ciel et Djibril a demandé pour qu'il soit ouvert a demandé à la porte Djibril a frappé à la porte il a été dit qui es-tu ? on a dit c'est qui frappe à la porte ? Djibril a dit non c'est moi Djibril et on a demandé à Djibril qui est avec toi ? il a dit je suis avec Muhammad et puis il a demandé à chaque mission on lui a posé la question et Muhammad dit et nous a été donné et donc il a été ouvert et j'ai vu Adam Muhammad a vu Adam qui m'a accueilli et puis a prié pour mon bien Adam a prié pour Muhammad et puis Muhammad a été amené au deuxième ciel ça a été on a frappé Djibril a frappé à la porte on a dit qui es-tu ? Djibril a dit c'est moi Djibril c'est moi Djibril il a dit qui est avec vous ? je suis avec Muhammad et puis il a été dit ils sont partis et il nous a été ouvert et j'ai vu les deux cousins maternels cousins maternels Yahya et Isa Jésus et Jean-Baptiste ils étaient là qui m'ont accueilli et puis ils ont prié ils ont prié pour Muhammad Muhammad fut appelé amené au troisième ciel et Djibril lui demande Djibril a frappé à la porte on a dit qui es-tu ? Djibril a dit c'est moi Djibril on lui a dit qui est avec toi ? il a dit je suis avec vous Muhammad et puis on lui a posé la question et il est parti on nous a ouvert la porte j'ai vu Youssouf Joseph était là et on avait donné la belle moitié et tout ça Joseph m'a accueilli il a prié pour moi j'ai été amené au quatrième ciel et Djibril a frappé à la porte on lui a dit qui es-tu ? Djibril a répondu c'est moi c'est moi Djibril et elle a dit qui est avec toi ? Djibril a répondu je suis avec Muhammad salallahu alayhi wa salam le savant de la NASA le grand prophète le grand professeur Muhammad le mari d'Aisha le prophète envoyé à toute l'humanité arabe autoproclamée le grand prophète le grand guerrier qui s'est autoproclamé messager et à qui elle a donné le droit de coucher avec toutes les femmes sur la 33 verset 50 et Muhammad a continué sa mission alors on nous a ouvert la porte j'ai vu Idriss Idriss qui est un ocle d'après Muhammad qui m'a accueilli Djibril un ocle a prié pour moi le voyage a continué c'est un au cinquième ciel on a posé qui es-tu ? Djibril a dit c'est moi Djibril il a dit qui est avec toi ? il a dit Muhammad le grand savant le grand dinosaure de la presse il a été demandé qu'est-ce qu'il était à la mission ? il est parti on nous a ouvert le ciel il a vu Aaron Aaron m'a accueilli Aaron a prié pour moi donc au sixième ciel même histoire se répétait et jusqu'à ce qu'il a vu Moïse le grand prophète de Moïse Moïse a prié pour lui au septième ciel mon frère toi tu veux me dire que tout ça ce sont des mensonges il est parti il a même vu le Baïd al-Mamur il a vu le Sidrat al-Muntah je me rappelle de Christian Prince il dit Sidrat al-Muntah Muhammad a vu tout ça et il a vu même Allah dans les on dit qu'il a trouvé Allah Allah était Allah était dormé Allah dormait sur son lit Allah dormait encore il était sur le sarir sarir ça veut dire un lit en arabe et arrivé là on lui a prescrit 50 prières que le musulman devait prier 50 fois par jour 50 prières 50 fois par jour je suis descendu et Moïse a dit qu'est-ce que monseigneur t'a adoré on a dit Allah a dit que je dois prier 50 prières par jour chaque jour et chaque nuit attends moi 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 ça m'intéresse pas si tu veux faire audition moi ça ne m'intéresse pas tu comprends tout ce que tu es en train de dire ça ne m'intéresse pas et puis d'ailleurs même c'est pas le buteur de notre conversation j'ai dit quand tu as pris le Coran surat 17 le verset 1 on dit que le prophète s'est déplacé de la mosquée à Aram pour aller à Aqsa j'ai dit que c'est une voix Thérèse ou bien une voix tu n'as pas encore répondu mon frère j'étais répondu avec je veux voir si tu es capable non je veux voir si tu es capable de moi me contredire parce que moi je ne dispose d'aucune preuve d'aucun moyen pour pouvoir dire ce que tu es en train de dire la question est fondée mais seulement que je regarde les pièces les éléments qui sont dedans il y a des problèmes parce que Jibril ne tape pas des portes pour monter je veux savoir tout simplement les voies bien tracées il vient après il dit que les cieux c'est des voies bien tracées donc quelle histoire de porte il vient encore il va te dire quelque chose il va te dire donc les djinns qui sont en train de monter au ciel le plus proche la table de porte pour partir on laisse les djinns là le plus proche frapper à la porte il a dit tu es d'accord tu es d'accord avec moi que les djinns montaient jusqu'au ciel le plus proche à la étoile tu es d'accord avec moi que les djinns dans le courant montent jusqu'au ciel le plus proche à la étoile ok ok donc si il monte là il tape à la porte pour monter ou il fait quoi non on n'a pas dit qu'il porte il frappe à la porte mais dans quelle histoire de djibril il va taper à la porte pour monter ça veut dire quoi ça n'a pas de sens maintenant moi je suis en train de te dire si on le dit tu dis que Mouhamad tu as dit que Mouhamad a menti je dis Mouhamad n'a pas menti Mouhamad parla dans le courant non parce que c'est Allah qui lui donne le courant pas d'autre chose si les choses sortent du courant ce n'est plus valable c'est pas Mouhamad même qui a dit ça maintenant Mouhamad dit qu'Allah lui a dit de dire qu'il a fait voyager son serviteur de la mosquée Al-Aram qui est logique à la mosquée Al-Afska tout citoyen lambda qui n'aime même pas aller à l'école peut savoir que c'est un voyageur terrestre tu es d'accord avec moi les avions n'existaient même pas à ce moment hein tu es d'accord avec moi mon frère entre toi entre toi et Mouhamad je peux être d'accord avec qui je suis en train de te parler tu parles on fait parler à Mouhamad moi je suis en train de te parler sur le livre de Mouhamad qui m'a donné à 10 il m'a jamais dit dans le courant il fallait lire à 10 il m'a dit qu'il m'a donné le courant méditer sur le courant on n'a pas dit d'aller méditer sur des conneries tu comprends un peu moi je suis logique s'il y a quelque chose qui est écrit qui se retrouve quelque part d'autre qui soit dans le courant je suis d'accord mais si ça sort du contexte du courant c'est pas vrai c'est comme ça on juge les choses sinon si je t'apporte une nouvelle c'est pour que on l'a dit si un pervers ou bien quelqu'un vous apporte une nouvelle t'achève juste de voir sinon vous allez offenser des gens si je parle d'une manière tu vas dire que j'ai offensé les savants si je parle d'une manière tu vas dire que j'ai offensé le proverbe mais je vais tâcher de voir clair dans le courant et mon raisonnement méditation j'ai posé la question est-ce que les djinns la tapent à des portes pour arriver au 7ème et au ciel le plus proche j'ai dit non donc ça suffit déjà comme un argument pour refiter ce qu'ils ont dit si les djinns devaient taper à des portes les anges n'avaient pas ouvrir les portes pour permettre aux djinns d'arriver là alors qu'elle a dit qu'il a créé les djinns pour empêcher les djinns d'atteindre le 7ème pardon le ciel le plus proche donc c'est un faux débat les anges se trouvent au ciel le plus proche c'est pas ici il n'y a pas quelques portes pour aller d'abord on dit les voies sont bien tout le monde sait qu'il y a des voies les avions ils savent qu'il y a des voies bien tracées s'il s'agit même des avions les voies sont tracées et au delà de ça tout le monde sait que les voies sont tracées voilà tout le monde sait que c'est une logique maintenant ici je suis en train de te faire savoir que le prophète s'est déplacé de la mosquée à la mosquée à la mosquée à l'Aqsa vous avez commencé à attaquer la mosquée à l'Aqsa qui n'était pas construit non une mosquée c'est un lieu où on adore Allah si aujourd'hui on adore Allah ça veut dire que l'adoration a commencé depuis longtemps maintenant il y avait les mosquées à ciel ouvert c'est pas cette bâtisse là qui était au temps de l'Ophète je connais les mosquées attends le Coran le Coran dit qu'il est parti donc il est parti quand il est arrivé là-bas Allah dit qu'il a béni les Alatou c'est vrai que les juifs et les palestiniens sont en train de se frapper à cause de ce territoire c'est un territoire béni les juifs savent les palestiniens savent écoute moi je n'ai pas encore fini de parler maintenant ils savent très bien c'est un territoire les Alatou ont été les juifs savent pourquoi ils ont fait beaucoup de choses là-bas maintenant mon frère mon frère qui t'a dit que la mosquée a accès à Jérusalem qui t'a dit ça on peut aussi ma thèse qui t'a dit dans le Coran on n'a pas dit Jérusalem tu vas me laisser parler comme toi tu rejettes les hadiths n'est-ce pas qui t'a dit c'est à Jérusalem tu vas me laisser parler où est-ce que Mouhamad Mouhamad a dit Mouhamad a dit Mouhamad a dit le mosquée le plus éloigné c'est ce qu'il a dit il n'a pas dit il n'a pas dit mosquée à Jérusalem mosquée le plus éloigné c'est ce qu'il a dit bon d'accord il va te poser une question d'accord si c'est là-bas si c'est pas là-bas peu importe donc si ils ont donné le nom Aqsa aujourd'hui qu'on a à Jérusalem donc on peut comprendre que c'est là-bas non non même mosquée Aqsa si c'est pas là-bas j'ai une mosquée qui était la plus éloignée de la mosquée à l'arabe en son temps ah mais il était à Médine il était à Lamec à Lamec à Médine il n'y a pas de mosquée pendant qu'il disait la sœurette là attend il est parti où tu sais selon toi il est parti j'ai vu j'ai vu j'ai vu une mosquée au Pakistan il est parti où selon toi quelle est la mosquée la plus éloignée de la mosquée à l'arabe j'ai vu au Pakistan une mosquée on appelle Mos Aqsa maintenant si tu dis à l'Aqsa c'est Jérusalem ou bien c'est Pakistan même ici j'ai fait construire une mosquée j'appelle mosquée à l'Aqsa même dans ma maison dans mon quartier je vais créer une mosquée une mosquée je dis mosquée à l'Aqsa mais tu vas dire c'est où donc vous inventez des histoires vous les musulmans écoute moi on parle d'un point de départ entre la mosquée à l'arabe et la mosquée à l'Aqsa qui est à Jérusalem et puis la mosquée qui se trouve au Pakistan quelle est la mosquée la plus éloignée non 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 la mosquée la plus éloignée ça dépend de là où il était s'il était à Médine la mosquée la plus éloignée c'est à l'Amec en science nous disons que ça dépend du référentiel nous disons en science que ça dépend du référentiel si le référentiel est la mosquée à l'Aqsa mosquée Aqsa a été nommée on a juste donné un nom selon la sourate 17 la mosquée au Pakistan on a donné aussi le nom de la mosquée Aqsa maintenant qui t'a dit que Mouhamad était à Jérusalem qui t'a dit ça tu m'as interrompu tu m'as interrompu ça c'est pas moi mon souci actuel mon souci actuel c'est de rétablir la vérité j'ai dit si le point de départ est la mosquée à l'Aram il n'y a pas de discussion dessus que vous traduisez la mosquée la plus éloignée la mosquée à l'Aqsa la mosquée la plus éloignée et aujourd'hui nous avons Aqsa on dit que c'est là-bas vous dit que c'est pas ça n'est pas maintenant si la mosquée la plus éloignée de la mosquée à l'Aram c'était quelle mosquée c'est pas un débat je vais pas me discuter dessus si c'est la mosquée la plus éloignée c'est retrouver peut-être à 100 mètres à 200 mètres c'est pas un problème mais seulement qu'Allah nous apprend ici qu'il a béni les Alatour pour pouvoir faire voir des merveilles il a montré des merveilles est-ce que le prophète Mohamed peut pas être sur une terre dont les alentours sont pénis pour voir des merveilles mon frère je te je te je te donne une image est-ce qu'on peut pas montrer des merveilles de la création à Mohamed étant sur la terre ici que tu vas voir il y a la mosquée Al-Aqsa aussi au Pakistan il y a eu maintenant c'est au Pakistan je te parle actuellement toi tu parles de quelle mosquée quelle est la vieille mosquée Al-Aqsa quelle est la plus vieille mosquée non non la plus vieille mosquée à l'époque de Mohamed ça n'existait pas maintenant on a vu des mosquées qu'on appelle Al-Aqsa qui ont été nommées selon surat 17 Al-Aqsa ça n'existait pas à l'époque de Mohamed mais il y a eu des mosquées qu'on appelle Al-Aqsa on a dit Masjid Al-Aqsa ça se trouve au Pakistan ça se trouve dans la région de Panjab au Pakistan attend la bâtisse n'existe pas ou bien le sol le territoire n'existe pas mon frère lorsque tu dis Al-Aqsa tu parles de Al-Aqsa Jérusalem ou bien Pakistan les territoires où il y a la mosquée Al-Aqsa aujourd'hui pour me répondre je dis autant du professeur Mohamed le territoire ça n'existait pas territoire c'était un trou ça n'existait pas mon frère lorsque tu dis mosquée Al-Aqsa tu parles de quel mosquée le territoire existait ou bien quel territoire où il y a la mosquée Al-Aqsa le périmètre ça n'existait pas ou bien ça existait tu parles de mosquée au Pakistan je dis le territoire d'abord est-ce que la partie la portion de terre existait au Pakistan ça existait le Pakistan ça existait je parle je parle de Jérusalem où est-ce qu'on a écrit Jérusalem dans le Gorin je suis en train de poser une question tu vas ailleurs où est-ce qu'on n'a pas écrit Jérusalem aussi où est-ce qu'on a écrit Jérusalem est-ce qu'on a écrit Jérusalem est-ce qu'on n'a pas écrit Jérusalem on n'a pas écrit ni l'un ni l'autre maintenant moi c'est que maintenant qui qu'est-ce qui te fait dire que Mosquée Al-Aqsa c'est à Jérusalem on n'a pas parlé de Jérusalem maintenant c'est à toi maintenant de te montrer que c'est pas la batterie que ça n'existait pas non maintenant moi je te posais la question le territoire a existé oui ou non où est-ce que le Coran parle de Jérusalem c'est ça mon problème dans quelle sourate on a dit Jérusalem les musulmans qui ont bâti ça là-bas comment ils savent que c'est là-bas non non ils savent pertinemment que le prophète a prié là-bas avec les gens donc vous vous suivez des choses aveuglément je peux construire une mosquée à Durban en Afrique du Sud d'autres fois je vous dis que c'est non je suis en train de parler du temps du prophète est-ce que ton de quoi le Pakistan a existé oui ça n'existait pas ça n'existait pas la mosquée la mosquée n'existait pas bon d'accord maintenant quelle est la première quelle est la première mosquée Al-Aqsa qui a vu le jour qui a vu le jour qui a vu le jour il y a eu des mosquées qu'on a construit dans beaucoup de pays du monde la date puisqu'il y a eu des mosquées qu'on a construit on a donné le nom d'Al-Aqsa on a juste donné un nom Mme Mouhamad dit que lui il était dans la mosquée la plus éloignée c'est éloigné d'où Al-Aqsa ça veut dire éloigné de la mosquée d'Al-Aram oui la mosquée Al-Aqsa il a dit ça donc la mosquée c'est éloigné la mosquée la plus éloignée il est allé là-bas non la mosquée la plus éloignée et la mosquée la plus proche donc il dit je suis parti de la mosquée la plus proche à la mosquée la plus éloignée la plus proche il n'a pas défini c'est quoi la plus éloignée il n'a pas dit c'est quoi mais il y a eu des gens qui ont construit des mosquées je peux construire mon kiosque même un bar même un hôtel Al-Aqsa je peux construire je peux construire on va y arriver on va y arriver doucement écoute-moi mon raisonnement quand tu ne veux pas répondre je vais répondre écoute-moi je dis si le prophète dit qu'il est parti d'une mosquée à un point de départ pour aller à une mosquée Al-Aqsa ça veut dire que les deux mosquées allaient existaient maintenant le problème qui nous oppose il s'est déplacé il n'a pas dit il n'a pas dit c'était à Jérusalem je n'aime pas ça laisse-moi et le Coran ne parle même pas de Jérusalem le Coran ne parle pas de Jérusalem écoute-moi laisse Jérusalem là que ce soit à Tokyo il faut laisser ça il faut c'est déplacer il y a eu des savants comme des le problème là il ne faut pas déplacer le problème il dit que le problème a fait un voyage nocturne ascension c'est Ibn Khatir c'est tout simplement Terech attends ne pas déplacer le débat c'est Ibn Khatir qui a dit ça on ne va pas Ibn Khatir il fallait le déver tu as posé à lui moi je suis en train tu dois mes raisonnements mon frère entre toi et Ibn Khatir je vais écouter qui est-ce que tu es donc si on veut prendre l'exigence de l'Ancien Testament est-ce que tu es d'accord avec ça oui oui je suis d'accord tu es d'accord avec moi il y a beaucoup de versets que vous attribuez à Jésus là ils disent que ce n'est pas Jésus mais il faut amener ça puisque si tu me donnes exégèse je t'amène ça non tu me donnes exégèse des prophètes et des apôtres les juifs les juifs orthodoxes ils reconnaissent Jésus comme étant le Messie donc tu vois si on parle tu me donnes des gens il faut reconnaître les savants les docteurs de la loi qui étaient au temps de Jésus ils ont reconnu Jésus comme étant le Messie ok je vais te donner un verset tu vois moi je non c'est les savants les grands connaisseurs ils ont reconnu Jésus comme étant le Messie en lisant les tests tu m'as posé la question Jésus a hérité du trône de David tu m'as posé la question et je vais te répondre moi je réponds mais tu ne réponds pas tu ne réponds pas laisse moi le temps de répondre tu ne réponds pas mais tu ne réponds pas réponds directement ok je vais répondre avec un verset du Coran donne aussi un verset de la Bible surat 61 verset 14 surat 61 oh vous qui avez cru soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Jésus David fils de Marie dit adieu aux apôtres qui sont mes alliés pour la cause d'Allah les apôtres disent nous sommes les alliés d'Allah un groupe de juifs un groupe des enfants d'Israël cru tandis qu'un autre n'y a donc il y a eu des juifs des juifs qui ont cru d'autres qui n'ont pas cru c'est le frère qui a dit ça donc ce n'est pas tout les juifs ce n'est pas tout les juifs qui ont cru les érudits là ont cru les érudits moi je parle des érudits aujourd'hui là nous parlons des érudits non les érudits un groupe de musulmans croit un autre groupe de musulmans ne croit pas que le prophète a fait ascension les érudits les érudits les docteurs de la loi qui sont dans la bible il y a combien qui ont cru à Jésus c'est ce que Mouhamad a dit un groupe des enfants d'Israël cru tandis qu'un groupe n'a pas cru les érudits les érudits même les érudits même combien qui avait l'ancien testament ont reconnu Jésus je connais Nicodème qui avait cru Nicodème c'était un grand rabbin un très grand rabbin en Israël Nicodème qui avait cru je connais aussi Saint Paul de Tarse qui fut élevé au pied de Gamaliel un homme très instruit qui avait aussi cru en Jésus Nicodème lui sans le voir c'est ça Nicodème lui moi j'ai cru en Jésus sans le voir je n'ai pas encore vu Jésus toi tu es un érudit non mais je n'ai pas encore vu Jésus la Bible dit lui que nous croyons sans le voir sans le voir pour répondre à ma question tu es un érudit oui tu es un savant oui donc si toi tu es un savant pourquoi les rabbins qui ont rejeté Jésus vous avez le même livre c'est pourquoi on l'a dit vous ne vous accordez pas alors que vous lisez le même livre souvent maintenant quand les rabbins ils lisent ils ne reconnaissent pas Jésus toi tu lis tu reconnais Jésus entre vous de l'empreuve pour qui quel rabbin il y a eu des rabbins on a dit un groupe cru un groupe n'y a c'est ce que dit le Goran non c'est ça il dit là entre les deux groupes on prend pour qui mais Allah a dit il y a un groupe qui a cru un groupe qui a cru oui on prend pour qui qui a répond c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit qui n'est pas le Messie tu comprends pour qui selon toi je parle avec toi selon toi Jésus a dit les apôtres nous sommes les alliés on prend les apôtres on prend les apôtres on prend pour qui les apôtres on prend pour les apôtres oui maintenant dans l'islam pourquoi vous ne voulez pas faire la même chose si vous dites qu'il y a un truc qu'on dit qui n'a pas été autant pour faire qu'ils auraient entendu les histoires qu'on rapporte pourquoi je pose la question tu connais non Ibn Gadir a parlé d'Anna Sibir Anna Sibir Malik c'était un compagnon de Mouhamad Anna Sibir Malik il a parlé moi aussi c'était un compagnon de Mouhamad Anna Sibir Malik tu me laisses parler si il était à l'étant aussi il pouvait faire la même chose et puis écrit pour moi ma pensée et puis dire qu'il a appris ça des x y est-ce que les aveux généralement sur le nom de quelqu'un la personne nous a dit quelle preuve qu'on a c'est un les sahabas ils ont dit que Mouhamad est parti au ciel ce sont les sahabas si Mouhamad a trompé les sahabas si Mouhamad a trompé les sahabas donc il peut vous tromper facilement Anna Sibir Malik disait laisse-moi parler tu me laisses parler tu ne laisses pas parler les gens quand tu es embrouillé tu vois qu'il y a raison tu ne veux pas que les gens comprennent ce que tu es en train de dire entre Luc Luc même là Luc là il est qui Luc il dit que Jésus devait hériter du trône de son père David la chose qui n'est jamais arrivé on prend pour qui même Jésus qui dit parmi vous là il y a certains qui ne mourront plus sans voir le fils de l'homme venir dans son règne il est venu à quel moment et puis à 2000 les gens ils vont attend à l'an 2000 les gens ils nous ont tués Luc était disciple de Jésus laisse-moi parler tu mens si c'est ici le disciple de Jésus comment c'est fait qu'il a menti il a menti qu'il devait hériter du trône de son père j'ai enseigné à un musulman avec lequel j'ai débatté il m'a dit Luc n'a jamais été à l'époque de Jésus tout ça j'ai dit Luc était disciple il était étonné non seulement lui il y a même beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que Luc était disciple de Jésus Luc est né Luc avait presque le même âge que Jésus il avait à peu près à peu près 4 ans de différence c'était un contemporain de Jésus il a vécu à l'époque de Jésus et il était disciple parmi les 70 disciples de Jésus Jésus avait 70 quand on dit contemporain quand on dit contemporain ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont ils ont le même âge Jésus même peut mourir Jésus peut disparaître Jésus peut ne plus exister des années même Paul même c'est un contemporain de Jésus si on veut dire comme ça je suis en train de dire que Luc était contemporain de Jésus ils ont vécu ensemble avec Jésus la référence la référence qu'on prend c'est la naissance de Jésus aujourd'hui c'est pas ça le calendrier grégorien la frise des temps on prend comme référentiel 0 Jésus la 1 pardon si la 1 marque le départ du calendrier et puis les autres qui viennent avant on dit moins sinon on pourrait prendre aussi un référentiel de Moïse mais ils ont décidé de prendre tu vois que nous disons que le satanisme le paganisme tout ce qui est des païens ça c'est très votre histoire est tellement liée qu'on ne peut pas vous dissocier ça touche même les français quand ils s'élèvent c'est contre les musulmans alors que les chrétiens sont là ils ne les touchent pas ils s'aiment tellement c'est pour ça vous êtes allié entre les uns et les autres tout ça c'est des satan on ne vous comprend pas vous aimez vous depuis quand Dieu vit satan ils sont alliés ils ne peuvent pas être alliés c'est ça le problème le paganisme et le christianisme c'est deux structures même l'argent l'argent des arabes même l'argent attend la réserve les intérêts des arabes du pétrole les américains ils prennent ça pour financer les églises vos églises le Vatican les plus grands prières au monde ils ont pris l'argent des pauvres gens pour pouvoir financer les grosses églises et les grands territoires sur le mensonge en train de persécuter le peuple on va clôturer ça j'ai dit qui t'a menti mais j'ai dit la vérité vous pouvez me contredire tu vas voir qui t'a trop fait attends le calendrier même nous dit le calendrier même nous dit que vous avez une histoire comment se fait-il que tout ce que nous faisons dans l'administration aujourd'hui tout ce qui est du gouvernement tout le monde sait c'est qui se passe pourquoi ces gens là qui ne primaient pas souvent pourquoi c'est sur Jésus qu'ils ont pris comme référentiel de départ c'est arrivé comment c'est arrivé comment par amour de lui pourquoi on ne prend pas Satan on ne prend pas événement de Satan pour faire départ même les sataniques prennent Jésus comme départ puisque Jésus il est le dieu il est le centre celui on l'appelle l'alpha Jésus est appelé Alpha et Oméga donc même le commencement de temps c'est Jésus c'est pour cela on dit Jésus est né sur la terre on a commencé à compter mais celui il est l'alpha même la fin même la fin de temps même la fin de temps c'est toujours Jésus le coran dit que Jésus c'est lui la fin celui qui vient amener la fin du monde c'est Jésus celui qui connaît même la fin du monde la surat surat 43 la surat 43 on nous dit que Jésus c'est lui qui met fin au monde c'est pas vrai c'est pas Mathieu Jean folie donc le calendrier a commencé le calendrier a commencé avec Jésus et puis ça s'arrête avec Jésus j'ai dit de lui tu vois et puis il n'y a pas de paganisme il n'y a pas de satanisme qui sont accrochés à tout ça et puis l'événement Noël quoi 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 tout ça prend référence avec la naissance de Jésus je ne comprends pas c'est incompréhensible les missionnaires catholiques ils ont venu frapper nos parents ici on les voit c'est eux qui sont venus à la christianité ils ont frappé et puis on voit que après les colons sont passés derrière eux et puis ils étaient ensemble la plupart des colons ils étaient des catholiques pour cela que le Vatican a du mal à se détacher des gouvernants ils font des signes ensemble ils font des choses ensemble et c'est eux qui décident qu'ils soient avec eux les gens de l'église même avaient commencé à se plaindre qu'ils ont vu une implication trop de l'église avec les gouvernants qu'il va falloir les disloquer tu te rappelles de cette histoire quoi ça les gens avaient commencé à se plaindre qu'il y avait une implication de l'église avec le gouvernement c'est faux l'église catholique l'église catholique voilà donc les gens avaient commencé à se plaindre donc si beaucoup de protestants sont sortis dedans pour dire si beaucoup de protestants sont sortis dedans ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais moi je vais dire quelque chose ce que je vais dire c'est que tu dis ici que le courant dit que Jésus sera venu le courant a dit que Jésus va revenir il dit qu'il sera un signe pour la connaissance de l'heure un signe là c'est pas tout le monde qui peut voir moi je vois les signes pour dire que le monde est fini le monde est fini aujourd'hui là il y a trop de débats toi et moi nous sommes en train de faire un débat sur Jésus là le verset 61 nous dit Jésus il est le signe au sujet de l'heure celui qui vient apporter l'affaire du monde il sera un signe pour la connaissance de l'heure écoute moi c'est ce signe là qu'ils sont traités donc aujourd'hui le débat sur Jésus aucun chrétien même ne s'en sort dans le débat de Jésus mais c'est un débat qui est à la face du monde quand il va sur les réseaux sociaux la fait partout mais c'est Jésus tout le monde parle de Jésus puisque Jésus c'est lui qui fait l'actualité on ne peut pas on ne peut pas un jour les musulmans les musulmans ils sont devenus ceux qu'ils sont en utilisant le nom de Jésus c'est Jésus le nom de Jésus qui élève la terre toute entière puisque même dans un débat l'islam les musulmans ils sont venus ils ont dit qu'ils étaient des disciples de Jésus ils l'appelaient Isa mais on dit Jésus c'est lui la fin de temps celui qui fait la connaissance du monde c'est Jésus on n'a pas le même Jésus on n'a jamais eu le même Jésus on n'a pas le même Jésus ici Jésus dans la Bible même il y a deux Jésus nous on a notre Jésus dans cette histoire de Jésus en tout cas il est un mais nous on a notre Jésus vous avez votre Jésus qui a été crucifié d'après vous nous on a notre Jésus on a fait presque deux heures il y a un autre Jésus attends on a fait presque il y a un Jésus on a fait presque trois attends on a fait presque trois heures la vidéo qui dépasse une heure c'est déjà trop deux heures bientôt trois heures ça sera nous on doit conclure la matière qu'on a donnée aujourd'hui la matière qu'on a donnée aujourd'hui c'est beaucoup pour que les gens puissent digérer ça alors on doit arrêter je te donne une minute toi tu conclues tu conclues une minute moi je ne conclue pas et puis on arrête une minute vas-y ok bon aujourd'hui là normalement on devait parler de bonnes choses mais comme on ne s'attendait pas à suivre des thèmes qui ont reconnu que vraiment l'art de la guerre le prophète Mohamed a mené la guerre la plus morale avec le motif bien recevable que toi-même tu as accepté et de là on est parti peut-être qu'on a touché beaucoup de choses on a démontré 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 on laisse les gens dans la vie et faire leur propre idée de la chose mais nulle part dans le courant comme tu l'as dit le prophète a fait un voyage en montant parce que dans la soirée à le djinn elle a dit clairement que les djinn vont jusqu'au ciel le plus proche alors que s'il y a des portes qu'on doit ouvrir comment est-ce que les anges vont ouvrir les portes au djinn pour aller écouter la dignité suprême là où il y a les étoiles donc je vois que c'est déjà absurde si on veut rester là puisque les docteurs même de la loi ils ont inventé beaucoup de choses sur le compte de Jésus vous ne pouvez pas les retrouver et il y a beaucoup d'incompréhension quant aux écritures sur Jésus et jusqu'à aujourd'hui vraiment si on veut parler d'érudie toi tu dis que Jésus est Dieu alors que dans la Bible il n'est pas normalement dit qu'il est Dieu tu vois que ça devient compliqué donc chacun érudit à sa manière Dieu dit il donne la sagesse à qui il veut il dit qu'il veut faire le salut donc moi je suis très content je suis très content de ce qui à la madonnaie voilà et à la prochaine ok merci shalom